... Voilà, donc nous accueillons notamment Hugo Paletta ici présent, maître de conférence à l'université de Lille qui a écrit notamment la possibilité du fascisme, trajectoire du désastre, qui anime aussi la revue en ligne Contre Temps. On va accueillir, il va nous rejoindre, il aura quelques minutes de retard parce qu'il était en intervention dans une université notamment Nicolas Lebourg qui est historien, qui est chercheur à l'université de Montpellier, qui est membre de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et qui a écrit notamment la lettre aux Français qui croient que 5 ans d'extrême droite remettraient la France debout. Alors donc, nous accueillons notre ami et notre camarade Julien, Julien Dewey, secrétaire politique du 7K de la FGTB de Liège, qui fait également partie du franc antifasciste, donc cette belle ville de Liège, qui a écrit avec un autre camarade, Olivier Starcuit, « La bête a-t-elle mué ? » et « Nouveaux visages de l'extrême droite ». Donc, merci à toi d'avoir passé la frontière et de nous rejoindre à cette initiative. On parle beaucoup de frontière en ce moment, donc voilà. Et puis, nous accueillons aussi du collectif confédéral de lutte contre les idées de l'extrême droite, donc de la CGT, bien sûr, Thierry Achintre, qui est du syndicat Capgemini, qui est consultant et qui est de la fédération des sociétés d'études qui met le camarade à disposition par rapport à cette activité du collectif confédéral. Alors, ce que je voulais dire, et c'était excuser Caroline, Caroline Lacour devait intervenir pour la fédération des services publics, pour des raisons de santé, elle ne peut pas être parmi nous, donc Thierry a répondu présent, il y a 48 heures, pour intervenir pour la CGT, donc, y compris Caroline, t'a donné un certain nombre d'éléments que tu, fidèlement, tu pourras donner à partager aux camarades et à celles et ceux qui nous suivent. Alors, vraiment, une introduction un peu, un maximum courte pour un peu resituer les choses, je crois qu'énormément de choses ont été dites ce matin, je crois qu'y compris Gilbert rappeler un chiffre qui doit quand même nous alerter, puisque là, on va essayer de se concentrer sur la période actuelle, mais quand même avoir en tête qu'en 2002, au second tour des élections présidentielles que beaucoup nous n'avons pas oublié, Le Pen est à 5,5 millions de voix et ça a été redit ce matin, en 2017, au second tour, Le Pen, fit, certes, est à plus de 10 millions et demi de voix, 10,6. Donc, voir quand même que cette évolution en termes de voix est quand même importante, on voit que dans des élections notamment européennes, l'extrême droite en France est assez puissante, recueille un certain nombre de voix importantes, c'est le cas dans d'autres pays européens, on fera un petit détour dans l'après-midi aussi par quelques exemples de nos voisins. Donc ça, ce sont quand même des éléments à avoir en tête. Un autre élément, et je pense que la plupart, vous le savez, malheureusement, l'extrême droite, comment dire, est aux manettes de 13 villes depuis 2014 et avoir en tête quand même qu'y compris lors des dernières élections municipales, 8 de ces maires ont été réélus au premier tour et qu'ils ont, même s'ils ont perdu une ville moyenne, ils ont réussi à gagner la ville de Perpignan, donc une ville de plus de 100 000 habitants. Donc ça, ce sont des éléments quand même importants, nouveaux y compris dans notre pays. Ce qu'il est bon aussi peut-être d'avoir en tête, parce que ça a été dit, je crois, ce matin, mais de préciser, y compris peut-être sur l'analyse qu'on va entendre cet après-midi sur l'extrême droite aujourd'hui, un peu son positionnement, son évolution, sa stratégie, ce côté de vouloir paraître convenable, de vouloir, y compris présenter sous une forme, je dirais, charmante et de lisser le langage. Rappeler, informer que le passage, le changement de nom du Front National qui passe donc de Front National à Rassemblement National a été l'objet d'un vif débat au sein du FN et que ce ne sont que 52% des adhérents qui valident ce changement de nom. Donc ça, je pense qu'en germe étaient déjà là aussi les débats en ce moment au sein de l'extrême droite avec l'arrivée dans le paysage notamment d'Éric Zemmour. Je pense que ça reviendra dans les discussions qu'on aura cet après-midi. Alors, je crois que dans le tour de table qu'on va commencer, la question de la stratégie, je le redis, est extrêmement importante. L'opposition entre les nationaux et les étrangers, on le voit bien, est devenue une thématique quand même importante. le mot a été dit je crois ce matin mais il faut l'hurler, il faut le rappeler, il faut qu'on ne lâche rien là-dessus. On voit bien qu'il y a une lutte culturelle, qu'aujourd'hui il y a un mouvement raciste qui se développe dans le pays. On voit que ce qui est dit par ces dirigeants politiques, ces militants politiques, y compris au sein des quartiers, dans les entreprises, est inadmissible. donc cette question du racisme elle va être aussi je crois fondamentale dans la résistance et la lutte contre le racisme dans la résistance qu'on va pouvoir développer contre la montée de l'extrême droite de ses idées et de ses pratiques. Et juste pour redonner, parce que je crois que ce chiffre il est quand même bon à connaître, il est bon à partager, y compris je crois qu'on peut dire que partout où nous sommes en groupe cette statistique elle est présente, je crois que ça a été dit avec d'autres mots ce matin, mais rappeler qu'un Français sur trois entre une personne sur trois aujourd'hui de nationalité française dans notre pays lorsqu'on remonte à trois générations une personne sur trois a eu une mère, une père, un grand-père, une arrière-grand-mère, un arrière-grand-père donc à trois générations qui étaient étrangers donc voilà je crois que ce sont des choses à vraiment redire sans cesse pour dire qu'en effet être français c'est pas comme c'est vendu quelques fois où on entend des expressions être français de papier ou je ne sais quoi à un moment donné on voit bien que nous sommes en effet un peuple qui a su accueillir et qui a su brasser des populations venant des cinq continents notamment lors de grands flux migratoires par rapport au travail comme on l'a connu dans différentes régions industrielles. Voilà donc peut-être commencer par Hugo si tu veux bien alors si j'ai oublié quelque chose tu peux aussi compléter sur ta présentation c'est vrai que je n'ai pas travaillé forcément une biographie de chacun d'entre vous mais voilà peut-être avoir un peu ton analyse de la situation par rapport notamment à l'ouvrage que tu as fait il y a maintenant je crois à peu près il y a un an il me semble voilà. dans la bio tu as oublié que j'étais membre de la CGT c'est pas grave je blague mais c'est vrai par exemple bon voilà alors tu t'avais évoqué dans la présentation que tu nous avais faite par mail trois questions qu'on pouvait aborder peut-être pour commencer autour de la manière de définir l'extrême droite autour du développement de l'extrême droite et autour des causes de sa popularité alors peut-être pour prendre chacun des trois points et sans être trop long j'espère sur le problème de la définition évidemment on va pas le clore ici puisque c'est un vaste débat qui court depuis des décennies au sein de la gauche sur comment on caractérise politiquement l'extrême droite ces extrêmes droites contemporaines moi je pense qu'un des enjeux par rapport au débat qui ont lieu depuis pas mal de temps c'est de se distancier pour commencer de la catégorie très souvent utilisée pour parler de l'extrême droite de populisme parce que c'est une catégorie qui a beaucoup embrouillé les problèmes depuis plusieurs décennies qui a été utile je dirais aussi bien au parti de l'extrême centre néolibéral donc la dernière incarnation est Macron mais il y en a eu d'autres avant et utile aussi à l'extrême droite pourquoi ? alors du côté de l'extrême centre néolibéral en France comme ailleurs d'ailleurs la catégorie de populisme elle a permis en quelque sorte de délimiter le champ des idées politiques acceptables et de dire que tout ce qui était à gauche ou tout ce qui était plus à droite de ce champ politique sans des idées politiques acceptables était populiste et donc on a pu prétendre qu'il y aurait une forme d'équivalence politique ou même simplement d'air de famille entre Trump et Sanders par exemple aux Etats-Unis entre Farage ce représentant de la droite radicale britannique et Corbyn le dirigeant du Labour pendant toute une période en Amérique latine entre Bolsonaro et Evo Morales par exemple ou encore évidemment en France entre Le Pen et Mélenchon tout ça mis dans le même sac d'une même catégorie qui serait le populisme et même d'une certaine manière en distinguant entre des populismes identitaires et des populismes protestataires on continue de prétendre qu'il y aurait une forme de continuité entre ces deux types de mouvements politiques ce qui n'a aucun fondement sur le plan des programmes des idées etc. et même si on s'en tient hostile il serait bien difficile de montrer qu'il y a un quelconque socle commun entre Trump et Sanders par exemple du côté de l'extrême droite cette catégorie de populisme elle a été en réalité très confortable elle s'est révélée en fait un double point d'appui un point d'appui à la fois pour le FN par exemple pour se débarrasser de l'étiquette fasciste ou néofasciste qui lui collait à la peau jusque dans les années 80-90 et pour de bonnes raisons puisque précisément ce parti a été constitué par toute l'échape une grande partie des chapelles de l'extrême droite dont la chapelle néofasciste ordre nouveau etc. qui était même à l'origine du parti en 72 et puis un point d'appui parce que même si cette catégorie vise à disqualifier la catégorie de populisme en prétendant que les populistes sont des ennemis de la démocratie que ce soit Mélenchon ou Le Pen etc. ou la gauche ou l'extrême droite etc. et bien c'est une catégorie qui est facile en tout cas l'extrême droite n'a eu aucune difficulté à l'utiliser à retourner en quelque sorte le stigmate en affirmant oui bien sûr nous sommes populistes nous sommes du côté du peuple vous êtes du côté des élites du système etc. et donc il paraît évident que cette stratégie de retournement du stigmate qui était impraticable avec la catégorie de fascisme Marine Le Pen n'aurait jamais dit oui bien sûr je suis fasciste etc. par contre elle peut très bien dire oui je suis populiste sans aucun problème et d'une certaine manière c'est potentiellement payant sur un plan électoral pour elle voilà et donc cette stratégie de retournement du stigmate elle était impraticable avec la catégorie de fascisme ou de néofascisme et évidemment elle est très facilement maniable avec celle de populisme alors comment on définit l'extrême droite pour ma part il y a des débats mais je considère que la catégorie de néofascisme est la plus adéquate la plus juste parce qu'elle permet de mettre l'accent utilement sur les formes de continuité entre d'un côté le projet et certaines des stratégies centrales du fascisme historique de l'entre-deux-guerres et le projet et certaines des stratégies employées par l'extrême droite aujourd'hui et le préfixe néo de néofascisme ça permet d'insister sur le fait que la pente de ces extrêmes droites est actuellement non pas du côté de la rupture avec le fascisme mais plutôt du côté de la réhabilitation et en quelque sorte du renouvellement du retravail à partir du socle du fascisme historique alors moi il me semble que justement le cas de Zemmour permet d'exemplifier ça puisque on ne sait pas s'il va réussir à construire et consolider une force d'extrême droite de masse etc mais il est emblématique en ce sens qu'il réhabilite à la fois la dictature de Vichy ça a été souvent dit récemment et aussi parce qu'il réemploie en la rénovant et notamment en la tournant vers les musulmans et les musulmanes la rhétorique d'un idéologue pré-fasciste comme Drummond comme l'a bien montré l'historien Gérard Noiriel dans un livre sur Zemmour bon pour autant on n'est pas obligé de se laisser engluer forcément dans les débats de catégorisation je pense qu'on pourrait tout à fait s'accorder largement autour du fait que ce qui unifie ces extrêmes droites contemporaines au-delà de leur divergence sur toute une série de questions et les fascismes de l'entre-deux-guerres étaient eux-mêmes d'ailleurs pouvaient s'opposer sur toute une série de questions selon les pays et au sein d'un même pays d'ailleurs ce qui les unit ce n'est pas un vague populisme c'est un nationalisme d'exclusion voire de purification ou pour être plus précis un projet de régénération nationale par purification un projet qui suppose en quelque sorte pour faire renaître la nation de la purifier notamment des minorités en particulier des minorités ethno-raciales mais aussi de la gauche sociale et politique tout ça rassemblé par quelqu'un comme Zemmour dans ce qu'il appelle lui-même en reprenant une catégorie de Drummond le parti de l'étranger alors voilà pour le premier point qui est autour de comment définir l'extrême droite sur la question de son développement je vais faire très vite on pourrait passer trois jours là-dessus je vais dire trois choses pour d'abord une chose assez évidente donc je passe vite mais c'est que le développement de l'extrême droite il n'est pas franco-français il est international de l'Inde du Brésil on retrouve aux Etats-Unis évidemment en Russie en Turquie en Israël évidemment aussi en Europe il n'y a plus un pays européen qui ne compte une extrême droite électoralement significative notamment depuis que des partis d'extrême droite ont émergé sur la scène électorale en Espagne et au Portugal ce qui était deux des derniers pays qui étaient préservés en quelque sorte de la présence de partis d'extrême droite puissants électoralement ensuite deuxième point sur ce développement de l'extrême droite il est d'abord et essentiellement pour l'instant et bien heureusement d'ailleurs électoral et idéologique dans la plupart des pays sans doute à l'exception de l'Inde et de certains pays d'Europe de l'Est l'extrême droite ne dispose pas contrairement au fascisme classique d'appareils militants de masse capables notamment de harceler physiquement en permanence la gauche les syndicats les mouvements sociaux pour autant je dirais que la menace est réelle que se constituent des mouvements d'extrême droite de rue beaucoup plus forts et par ailleurs on sait qu'avec divers exemples que l'extrême droite n'a pas nécessairement besoin d'un très grand nombre de militants aguerris ou n'a pas nécessairement besoin d'un appareil militant de masse pour venir menacer une gauche qui se trouve sociale et politique disons qui se trouve bien affaiblie par rapport à ce qu'elle était durant l'entre-deux-guerres et par ailleurs les groupes fuscules les groupes fuscules fascistes les plus violents voire des militants fascistes isolés sont par ailleurs encouragés par la banalisation dans les champs médiatiques et politiques comme on sait des idées xénophobes racistes islamophobes mais aussi ultra sécuritaires anti-syndicaux etc. Enfin un dernier point sur ce développement de l'extrême droite je dirais que c'est important de préciser qu'il est interclassiste parce que contrairement à un récit qui est développé assez largement dans les médias et y compris par les organisations d'extrême droite elles-mêmes ces forces d'extrême droite ne sont pas le nouveau parti des déshérités des travailleurs des victimes de la mondialisation comme on dit souvent à propos de l'électorat de Trump etc. ou de l'électorat prétendu d'ailleurs de Trump elles peuvent obtenir effectivement de bons scores dans certaines branches des classes populaires et c'est aussi pour ça qu'on est là pour discuter de ça parce que si ce n'était pas le cas d'une certaine manière les problèmes se poseraient un peu différemment à nous mais elles font également de bons scores voire de meilleurs scores voire de bien meilleurs scores en tout cas dans certains pays du côté des classes possédantes je pense par exemple au Brésil à l'Inde ou aux Etats-Unis y compris dans le cas de Trump le cas français est un peu singulier puisque le FN devenu RN est plutôt faible du côté des cadres supérieurs et n'est pas soutenu par des franches significatives du grand patronat à ce stade mais l'émergence de Zemmour justement pourrait modifier un peu la donne puisque là où l'ancrage électoral de Marine Le Pen c'est surtout la petite bourgeoisie et certaines franges des classes populaires Zemmour on le voit bien vise et parvient en tout cas d'un point de vue sondagier pour l'instant à séduire davantage des clientèles sociales traditionnelles de la droite classique et une enquête de Mediapart montrait récemment que parmi ces donateurs principaux on retrouve toute une série de gens et de positions sociales en quelque sorte qui ne se retrouvent généralement pas derrière le FN des financiers des patrons des cadres qui travaillent notamment dans la finance des grands commis de l'Etat etc. des gens qui se sont plutôt refusés généralement au RN au FN Céline et Céline enfin je ne sais pas s'il me reste deux minutes sur la question des causes de la popularité là encore un débat qui pourrait courir sur plusieurs semaines là encore je vais être rapide mais bon là encore il y a tout un discours dans les médias dominants et même parfois à gauche selon lequel ce serait simplement la crise sociale sous la forme du chômage de masse de la précarité des bas salaires etc. qui serait à l'origine du vote pour l'extrême droite c'est un tableau qui est beaucoup trop simpliste on peut convenir évidemment que la crise sociale ça fournit un terreau pour l'extrême droite mais il y a toute une série d'éléments qu'il faut nécessairement ajouter si on veut comprendre quelque chose la première chose que je voudrais dire il faudrait en dire plein mais je vais en dire trois donc la première c'est que comme le montraient les politistes Michela et Simon il y a quelques années à partir d'une enquête par questionnaire sur le vote FN parmi leurs enquêtés c'est pas tellement c'est pas tellement et en soi la crainte du chômage qui nourrissait nourrissait le vote pour le FN c'était la crainte du chômage lorsqu'elle se conjugue à des idées xénophobes en particulier ils montrent que chez leurs enquêtés qui craignent le chômage qui disent craindre le chômage mais qui ne considèrent pas qu'il y aurait trop d'immigrés en France qui font un croisement entre deux variables de leur enquête en fait le vote FN il est marginal il est à 2% ceux qui à la fois craignent le chômage mais qui pensent que par ailleurs il n'y a pas trop d'immigrés en France bon c'est seulement 2% qui votent FN par contre parmi ceux et celles qui à la fois craignent le chômage et pensent qu'il y a trop d'immigrés en France le vote FN il bondit à 25% et chez ceux qui ne craignent pas le chômage et qui trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France le vote FN il se situe à 17% ce qui montre bien qu'ici il y a une autonomie en quelque sorte de la question une autonomie relative mais une autonomie relative importante de la question des positions subjectives xénophobes racistes des convictions sur ce plan là et que donc ça nécessite nécessairement tu l'as un peu dit de fait des batailles d'idées spécifiques des batailles culturelles qui sont à la fois des batailles politiques syndicales et intellectuelles et militantes un deuxième élément je vais essayer de faire vite c'est que c'est le fait que l'extrême droite progresse quand la crise sociale non seulement se transforme en crise politique donc notamment en crise de la représentation politique avec une crise des partis dominants qui est particulièrement forte en France par rapport à y compris à d'autres pays européens je pense à l'Allemagne par exemple et par ailleurs quand la gauche et les mouvements sociaux sont incapables de proposer une issue à cette crise donc à la fois une crise d'hégémonie au sens de Gramsci c'est-à-dire une crise de la capacité de la classe dominante à travers ses partis à obtenir le consentement d'une majorité de la population à ce qu'elle veut à ce qu'elle fait à ses politiques etc. et de l'autre côté une crise de la contre-hégémonie de ceux qui contestent l'ordre établi pour faire très vite et c'est-à-dire la crise historique que connaît le mouvement ouvrier qui a représenté incarné principalement la contre-hégémonie au cours des deux derniers siècles et enfin dernier élément sur lequel je voudrais insister et je terminerai dessus sur l'ascension de l'extrême droite c'est que évidemment on sait que le fascisme classique n'a pu parvenir au pouvoir qu'avec le soutien avec le concours de pans entiers des classes dominantes de leur temps dans le contexte contemporain l'extrême droite ne peut briser le plafond de verre en tout cas je défendrai cette hypothèse sans aucun problème on peut discuter mais ne peut briser le plafond de verre et devenir candidate au pouvoir que si une fraction conséquente des élites notamment politiques et médiatiques reprennent à leur compte donc banalisent donc légitimes une partie de plus en plus importante des idées d'extrême droite et c'est quelque chose qu'on a vu à droite avec la stratégie Sarkozy d'extrémisation de l'UMP pour aspirer les électeurs du FN avec finalement ce résultat que dans les années 2010 et bien c'est le FN qui a largement progressé et a brisé le plafond de verre qui était autour de 15-17% dans les années 2000 et qui maintenant en fait n'existe plus puisque Marine Le Pen a fait 34% au second tour tu l'as dit et sondait aujourd'hui autour de 45% et parfois elle est montée jusqu'à 48% on ne sait pas ce qu'elle fera si elle se retrouve au second tour évidemment mais c'est quelque chose qu'on a vu à droite ce déplacement vers l'extrême droite et c'est quelque chose qu'on a vu y compris du côté du PS je ne sais pas si on doit dire la gauche il faudrait discuter après le quinquennat Hollande avec par exemple ce personnage qui est évidemment Manuel Valls qui notamment alors ministre de l'Intérieur pouvait se vanter d'expulser plus que la droite et on pourrait évidemment évoquer d'autres choses la déchéance de nationalité toute une série de positions qu'ont pris merci beaucoup Hugo je crois que là on est rentré dans le coeur du sujet dans le vif du sujet je pense qu'y compris ce que tu amènes sur les questions de néofascisme et notamment ce que tu as cité comme statistique par rapport au vote à ce qui amène au vote d'extrême droite par rapport à la question de la xénophobie et des questions de crainte du chômage sont assez intéressantes par rapport au débat qu'on souhaite avoir alors on accueille c'était un peu la course pour lui et je le remercie encore de cette rendue disponible puisqu'il a quitté son cours à l'université à 13h pour nous rejoindre donc merci à toi Nicolas Lebourg donc historien je t'ai un peu présenté tout à l'heure quand j'ai présenté tout le monde voilà donc un peu toi ton point de vue par rapport donc voilà à ce développement des forces d'extrême droite dans le pays un peu par rapport on va dire au dernier épisode en termes de rencontres et de rendez-vous électoraux leur proportion à développer leurs idées au sein de la société bon ce matin on a eu un débat extrêmement intéressant lié à la question de l'histoire notamment avec Philippe Corcuff et d'autres invités voilà quel est ton regard un peu sur au vu des travaux notamment que tu as pu faire sur l'extrême droite aujourd'hui les ressorts son développement et puis peut-être un petit peu aussi les causes qu'on peut diagnostiquer quoi merci à tous donc vous me pardonnez vous aurez saisi que je traversais le territoire en faisant ce que je pouvais et surtout avec l'aide d'une personne qui est gentiment venue me chercher alors sur ces questions-là oui la question qui se pose bien évidemment c'est la question des dynamiques la question du rapport entre le social et le politique est particulière quand on parle de l'extrême droite deux cas très concrets géographiquement très proches l'Espagne l'Espagne on n'a pas d'extrême droite vous le savez pendant très longtemps après la transition puisque même la crise de 2008 qui a été beaucoup plus violente en Espagne qui vraiment met à bas les classes populaires en Espagne ne suffit pas à ressusciter l'extrême droite en Espagne qu'est-ce qui fait émerger Vox ? c'est donc pas la crise sociale c'est donc pas la crise économique c'est une crise culturelle à ce moment-là et une crise dans le marché politique pour dire les choses simplement le parti populaire au pouvoir et face à des crises et des difficultés profondes les affaires de corruption etc je ne vous fais pas tout le topo et la crise catalane et il va y avoir une radicalisation de l'offre politique une radicalisation du PP qui dit l'Espagne risque de mourir par la crise catalane la demande d'indépendance et au bout du compte on va avoir l'autonomie de la droite du parti populaire qui va se faire et l'émergence de Vox ce que la crise de 2008 ce que tous les problèmes de l'Espagne n'étaient pas arrivés à faire ressusciter une offre politique d'extrême droite en Espagne la façon dont le parti populaire et les indépendantistes catalans font un duo dans les années 2010 vont arriver à redégager un espace de l'autre côté de la frontière dans la Catalogne française on a la ville de Perpignan je suis un Perpignanais alors ça me fait d'autant plus plaisir d'en parler du côté de Perpignan on a la seule ville de plus de 100 000 habitants qui est passée au Rassemblement National et là il y a une conjonction des classes sociales qui est tout à fait intéressante au second tour vous avez deux quartiers qui votent à 61% deux bureaux de vote un bureau de vote qui s'appelle le Maciaro qui est le bureau de vote le plus cher de la ville le plus bourgeois de la ville les grandes villas sécurisées qui vont sur la route de la mer des gens très riches et puis le bureau de vote des oiseaux un quartier extrêmement populaire des quartiers nord qui a fait barrage au Front National jusque là et qui va voter aussi à 61% qu'est-ce qui se passe ? ce qui se passe c'est que les gens du Maciaro ils ont voté pour François Fillon ils ont voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen ils ont voté pour la liste aux renaissances aux élections européennes et ils ont voté pour Louis Ayo parce que ce sont des classes aisées qui sont d'accord sur l'immigration qui sont d'accord sur l'islam qui sont d'accord sur la société multiculturelle mais qui n'ont aucune confiance dans la personne de Marine Le Pen et aucune confiance dans le programme économique et européen du Rassemblement National d'où la nécessité de tous les bouger pour aller dans ce sens là et aller chercher ces classes aisées qui effectivement peuvent aller dans le sens du Front National sur un certain nombre de questions mais qui n'ont pas confiance de l'autre côté la cité des oiseaux une cité très cosmopolite avec énormément de problèmes de sécurité elle avait fait barrage on a une campagne d'un Front National à très bas bruit qui ne parle pas d'immigration qui ne parle pas d'islam qui ne fait aucune provocation des problèmes de sécurité extrêmement vifs avant le premier tour une fusillade entre des bandes de dealers devant le préau de l'école du quartier bien évidemment au moment où vous avez des fusillades devant l'école les gens en sont carrément stressés et ils ont bien raison c'est bien humain et donc une demande de sécurité qui va rencontrer résultat ces deux zones on se retrouve effectivement d'un coup d'un seul avec une sociologie interclassiste alors que jusque là le Rassemblement National il est comme le reste de la sociologie électorale européenne des extrêmes droites largement branchée sur les jeunes hommes des catégories populaires plaisent avec la mondialisation cette question de l'interclassisme elle est effectivement fondamentale c'est un trait c'est un trait même dans la naissance Hugo parlait du mot populisme le mot populisme en français il est en 1912 c'est un russe qui va être une personnalité des russes blancs plus tard qui crée ce mot en français pour faire comprendre aux français ce qu'est un socialisme agrérien qui existe un mouvement paysan en Russie et avec l'idée donc dès le départ dans ce mot en français fait par un russe qu'il faut respecter les traditions respecter l'ordre dépasser le clivage droite-gauche et donc être dans une perspective interclassiste mais reconnaissant les conquêtes sociales avec un effort social pour ce peuple paysan qui a besoin effectivement du soutien et ensuite après la révolution bolchévique même si ça sera un russe blanc il appellera à ce qu'on garde un certain nombre d'avancées sociales l'interclassisme c'est bien une question fondamentale en particulier pour notre extrême droite alors on va absolument pas rentrer forcément dans des débats terminologiques mais bien voir le mot extrême droite en français aussi ça a un sens de rappeler son histoire je ne sais pas s'il le rendit ce matin le mot extrême droite en français il apparaît dans les années 1820 donc largement avant toute la question des états totalitaires etc il s'agit de gens qui considèrent que les institutions mènent à la révolution les institutions mènent au désordre et donc il s'agit de donner un coup de balai pour en mettre de l'ordre il s'agit d'enlever des élites décadentes pour les remplacer par des élites véritables évidemment les gens d'extrême droite considérant qu'ils représentent les élites véritables alors c'est amusant ça parce qu'on est dans les années 1820 mais en même temps si vous écoutez un peu les émissions avec monsieur Zemmour il s'agit de dégager les journalistes il s'agit de dégager les hommes politiques il s'agit de dégager les historiens il ne reste pas grand monde effectivement en place et Reconquête se propose en élite de remplacement de manière assez claire alors par dessus ça une question absolument centrale pour les extrêmes droites c'est effectivement la question de la régénération c'est une des perspectives centrales en histoire quels que soient les courants d'extrême droite ces dernières années la régénération d'un corps c'est évident un corps qui est conçu comme une unité organique il s'agit d'avoir une solidarité organique et puis un autre point qui importe pour comprendre ces évolutions à l'extrême droite quel que soit le courant quel que soit le pays quelle que soit la période dans ces deux siècles il y a toujours une vélité de reprendre les relations internationales ça c'est constant et ça ça compte pour comprendre la campagne d'Éric Zemmour et pour comprendre la campagne de Marine Le Pen parce qu'effectivement il s'agit d'attirer à soi des classes aisées qui donc comme on le voyait sur le simple cas de ce bureau de vote à Perpignan ont peur du programme économique et du rapport à l'Union Européenne de l'offre qui était celle du rassemblement national jusque là il faut bien voir que le rassemblement national du temps du père n'est pas un parti souverainiste dans les années 80 Jean-Marie Le Pen soutient l'écu l'idée d'une monnaie commune européenne au début des années 90 Jean-Marie Le Pen prend position pour une politique européenne de défense également impliquant le volet nucléaire Jean-Marie Le Pen n'est pas un souverainiste il est pour une Europe des nations mais ce n'est pas un souverainiste pur jus comme sa fille ça évolue à partir de 1992 traité de Maastricht évidemment le fait de se placer dans l'opposition mais également parce qu'on est dans le monde de l'après-guerre froide dans le monde de l'après-première guerre du Golfe et qu'à partir de là tout ce qui est transnational tout ce qui est international est perçu comme un élément de l'imposition d'un pouvoir mondialiste et d'une mondialisation qui est aussi un passage à la post-modernité c'est se dire voilà ils veulent faire un homme sans racines un homme interchangeable uniquement consommateur on détruit la culture on détruit les nations au bénéfice du marché mondial donc ça se met dans cette interprétation là et Marine Le Pen elle, elle va effectivement prenez complètement un souverainisme intégral nonobstant dans la situation où on est il y a eu des bougées puisque ça faisait fuir les classes aisées que ça fait perdre les élections de 2015 où en sont les extrêmes droites françaises dans ce rapport là c'est d'autant plus important parce qu'en fait aujourd'hui une bonne partie du programme de l'extrême droite repasse par là sur les points les plus disons tendancieux ou contrariants c'est à dire que sur le plan économique par exemple si on s'y intéresse deux secondes il y a eu un rapport des eurodéputés ARN en 2020 expliquant qu'effectivement l'euro si ça avait été un tel problème l'euro en France c'est parce que la France a une production industrielle de mauvaise qualité entre autres et une trop grande fiscalité et ça permet de refaire rentrer là-dessus un certain nombre de problèmes économiques beaucoup plus à droite que ce qu'avait été le positionnement de Marine Le Pen donc là ça permet des repositionnements mais surtout c'est la question il y a eu une innovation juridique assez discrète de la part du conseil constitutionnel il y a quelques années quant à l'identité constitutionnelle de la France permettant d'opposer un certain nombre d'éléments de droit français à la primauté du droit européen et c'est aujourd'hui une fenêtre qui est utilisée par tous les candidats de droite mais avauchée sur quelques éléments seulement de manière légère par madame Valérie Pécresse qui a dit qu'elle utiliserait ce dispositif face à des éléments européens en particulier quand même sur les questions migratoires de régulation migratoire donc chez Valérie Pécresse ça reste dans le domaine de la droite modérée l'usage qu'elle veut en faire de la part de madame Le Pen ça va déjà nettement plus loin de la part du rassemblement national où il s'agit de l'opposer effectivement à un grand nombre d'éléments alors essentiellement à tous les éléments en fait pour dire que tout simplement la constitution française qu'il s'agit de réviser en y intégrant la priorité nationale s'opposerait ainsi au droit européen et en fait le fait que le rassemblement national certes aujourd'hui a fait des bougies sur un certain nombre de points par rapport à son rapport à l'Union Européenne à la convention européenne des droits de l'homme le point important sur l'abandon du rejet de la double nationalité qu'il faut également qu'on peut même saluer si on veut certes mais ne doit pas faire oublier ça qu'il y a toujours ce projet en fait d'être dans l'Union Européenne en la détricotant à la façon d'un Victor Orban et ça c'est le dernier point c'est le cas parfaitement assumé de la part de M. Zemmour et qui lui là-dessus est extrêmement net a une vision très dure de l'Europe il explique que l'Europe en gros c'est le cheval de Troie de l'Amérique et de l'invasion migratoire à propos de l'ouverture des frontières en 2015 aux réfugiés syriens par Mme Merkel la chancelière allemande dit que Mme Merkel est une goyleiter américaine et qu'ainsi l'Allemagne a une troisième fois enclenché le suicide de l'Europe 1914-1939-2015 donc vous voyez des termes qui sont le moins qu'on puisse dire durs et M. Zemmour explique qu'il a un programme illibéral complet c'est-à-dire que certes on reste dans l'Union Européenne niveau business pour un certain nombre d'éléments mais on ne reconnaît plus la Convention Européenne des droits de l'homme on ne reconnaît plus la Cour de Justice on ne reconnaît plus aucune instance effectivement supranationale et à l'intérieur ça se retrouve il l'a dit assez clairement ce ne sera plus le Conseil Constitutionnel qu'il fera la politique de la France bien évidemment selon une formule assez choc qu'il a utilisée c'est là un programme foncièrement donc le libéralisme c'est un mot qu'avait mis en avant M. Victor Orban lui-même pour désigner un programme qui conserve son système démocratique mais qui dévitalise tout ce qui a à voir avec les conceptions libérales des États démocratiques et de défense des droits de l'homme et là on a une offre illibérale qui est effectivement cohérente conséquente dans sa structuration et qui a un intérêt manifeste de pouvoir permettre un alliage électoral effectivement d'une manière beaucoup plus interclassiste parce qu'elle correspond à un certain nombre d'attente effectivement hors de ces secteurs des classes populaires qui sont socles partout en Europe effectivement des partis qui soient nationaux populistes ou néo-populistes avec cette petite différenciation ce qu'on appelle les partis nationaux populistes émergent à partir de la fin du 19ème siècle les néo-populistes c'est ceux qui à partir du début du 21ème siècle vont dire justement on n'a pas de rapport avec l'extrême droite on ne veut pas faire des régimes d'extrême droite on est à cadre institutionnel quasi constant et au contraire on défend les européens leurs libertés les femmes les juifs les gays contre l'islam l'islamisme porté par l'immigration c'est ces mutations là de l'extrême droite qui mutent toujours par rapport à des crises internationales alors voilà sur la question des violences bien voir tout s'est évoqué vite fait un petit curseur vite fait il y a quand même une grosse mutation des violences d'extrême droite qu'il faut bien voir en France les violences d'extrême droite deviennent majoritaires par rapport aux violences d'extrême gauche ce reste dans le domaine des violences politiques à partir de 1982 c'est la même année où elles passent des cibles gauche militantes gauche et juifs aux cibles maghrébines on a un plateau ensuite dans les années 90 et on remonte à partir de 2015 dans un désir de revanche par rapport au djihadisme mais ça ne se fait pas qu'en France c'est une dynamique internationale il y a un rapport de l'ONU qui était publié au printemps et qui montrait que dans les 5 dernières années à l'échelle mondiale il y a une progression de 320% des violences d'extrême droite aux Etats-Unis dans les 10 dernières années il y a eu 280 meurtres d'extrême droite contre 100 meurtres faits par le terrorisme islamiste sunnite donc même aux Etats-Unis on est sur un cas supérieur c'est pas du tout le cas français bien évidemment et on a une dynamique qui avait bien montré un rapport d'Europol la police européenne dans son rapport de 2018 qui est que effectivement depuis 2015 il y a l'idée que la crise des réfugiés les attentats en France c'est l'ouverture du djihad c'est l'ouverture de la guerre raciale c'est plus une prophétie la guerre raciale c'est ici et maintenant avec donc des cibles qui sont de manière minoritaire sur toute l'Europe des militants de gauche la gauche c'est pas conçu comme les conquêtes sociales c'est conçu comme les fourriers du mondialisme et ceux qui ouvrent les frontières au contraire de l'Europe et de l'autre côté bien évidemment les gens issus des migrations ça c'est vraiment la grosse dynamique sur cette question des violences des dernières années voilà pour synthétiser quelques points Merci à toi Merci à toi pour ces apports extrêmement intéressants alors la parole à Julien tu as travaillé notamment avec Olivier un ouvrage je sais aussi tu l'as devant toi que tu viens de travailler sur l'antifascisme alors quel est un petit peu toi ton point de vue depuis ton parcours syndical en Belgique sur l'extrême droite je crois que dans un second temps tu nous feras aussi un petit apport sur la situation belge qui est aussi un peu complexe par rapport notamment entre la Wallonie et la Flandre voilà donc à toi la parole Merci comme Pascal vient de le dire aujourd'hui à partir d'aujourd'hui en librairie sort un livre qui s'appelle l'antifascisme alors ça a été un débat d'ailleurs avec l'éditeur qui voulait que je refasse un dis c'est quoi le fascisme où je parlerai de l'antifascisme et j'ai tenu à ce que le livre soit bien sûr l'antifascisme où évidemment je suis obligé de commencer par reparler de ce qu'est le fascisme et de ce qu'est l'extrême droite mais où le propos est centré sur l'antifascisme pourquoi est-ce que j'introduis comme ça mon intervention de cet après-midi pour faire le lien avec une partie du débat de ce matin qui parlait de revenir sur nos combats de revenir sur nos positions et de revenir sur l'offensive par rapport à nous et je pense que c'est important de repositionner la lutte par rapport à la lutte antifasciste et pas simplement à il y a l'extrême droite et que fait-on contre l'extrême droite mais de revenir sur nos pratiques antifascistes dans le milieu ouvrier et de manière plus large et donc le livre revient non seulement sur les pratiques historiques et on en a évoqué toute une série ce matin avec les différents éléments suite aussi février 34 si on prend la France mais qui ont eu par effet de vagues aussi sur la Belgique mais surtout sur les pratiques d'aujourd'hui de l'antifascisme alors je vais faire plusieurs points et donc on est bien d'accord que la situation belge de l'extrême droite c'est pour après ça va Pascal sinon je vais partir et je vais ne pas ne pas aborder ça mais sur la lutte antifasciste et pour enchaîner sur la question de la violence je pense qu'une des un des premiers points c'est de remettre en avant l'autodéfense ouvrière par rapport aux agressions fascistes et de alors selon les pays selon les organisations la tradition de l'autodéfense ouvrière est restée mais dans d'autres endroits je pense qu'à la CGT vous avez gardé la tradition d'avoir un service d'ordre lors des manifs en Belgique c'est quelque chose où le service d'ordre c'est simplement des gens en chasu pour ne pas que les gens se trompent de parcours mais il n'y a pas de dynamique autre que celle-là or je pense qu'aujourd'hui on va être confronté un peu partout à avoir la nécessité d'avoir ce type d'organisation à l'époque ça s'appelait les milices de défense ouvrière et c'est important que c'est bien défense donc on se défend par rapport à une violence que l'on sait être automatique l'extrême droite est toujours violente il faut arrêter de tourner autour du pôle l'extrême droite est toujours violente si on lui donne l'occasion elle n'hésitera à aucun moment à nous massacrer pour le faire de manière un peu claire et donc l'autodéfense ouvrière est une nécessité absolue dans nos mouvements et quand je parle d'autodéfense ouvrière c'est par rapport aux organisations syndicales alors on n'y est pas encore confronté en Belgique on y reviendra mais je sais qu'en France la CGT a déjà eu des locaux qui ont été agressés on sait que la CGL en Italie a eu des locaux agressés d'ailleurs on avait fait une manifestation européenne par rapport à cette question à cette agression qui n'est pas rien puisque effectivement les organisations syndicales seront toujours au coeur à coeur de cible parce qu'on l'a montré ce matin en quoi le contre-pouvoir syndical est quelque chose qui dérange le fascisme et l'extrême droite mais donc c'est super important et c'est intéressant je trouve de voir qu'en France renaît une organisation qui s'intitule la Jeune Garde et que la Jeune Garde c'est une référence explicite au mouvement de la Jeune Garde des années 30 ça reprend les trois flèches des années 30 qui est un des symboles antifascistes avec un camarade dans la salle qui a le double drapeau qui à l'époque des années 30 était rouge rouge c'était deux drapeaux rouges les communistes et les sociodémocrates aujourd'hui on va plutôt le retrouver sous la forme noire et rouge mais on peut retrouver des formes avec le mot pour le mouvement féministe etc. ça me permet de faire le lien avec quand je parle d'autodéfense ouvrière alors désolé Pascal mais si c'est pas moi qui le dit personne risque de le dire mais le panel d'aujourd'hui que ce soit le matin ou l'après-midi est fort masculin 9 hommes sur 10 intervenants et fort blanc on va le dire comme ça ce qui est dans l'antifascisme pas innocent je veux dire l'antifascisme de manière globale c'est quand même ça dans ses compositions ça ne veut pas dire que d'autres groupes ne luttent pas contre l'extrême droite avec des moyens d'autodéfense je voyais ce matin qu'un livre vient de sortir en France sur la question de l'autodéfense féministe on a évoqué les questions de l'immigration et des luttes des immigrés hier avec Pascal on était devant la mairie de Montreuil il y avait les sans-papiers une autodéfense par rapport aux sans-papiers est importante parce que évidemment ce sont des cibles on a vu en Allemagne combien quand l'extrême droite a commencé à monter ce sont les foyers qui accueillaient des immigrés qui ont été les premières cibles de cocktails Molotov avec des agressions et qu'il a fallu que le mouvement antifasciste avec eux fasse une autodéfense pour les protéger et que alors là c'est assez similaire en Belgique par rapport à la France on sait que la police n'est pas forcément tendre avec les antifas qu'elle est plutôt du côté des fachos on a vu les images d'alliances nationales en Belgique je vais le faire déjà on a la chance que côté francophone pas côté néerlandophone j'y reviendrai mais côté francophone l'extrême droite est quasi inexistante et donc on a encore un rapport de force qui permet que en alliance syndicat mouvement purement antifasciste groupe beaucoup plus large on est encore en capacité quand il y a une tentative de meeting de l'extrême droite d'empêcher la tenue du meeting en étant beaucoup plus nombreux qu'eux et en exerçant un rapport de force alors on a évoqué la question de la liberté d'expression ce matin en disant que non tous les discours ne se valent pas et oui il faut empêcher l'extrême droite de se structurer alors on n'est pas dans la situation de Perpignan on n'est pas là dans la situation de beaucoup de pays mais en Belgique francophone nous n'avons pas encore une extrême droite structurée et donc il est important de tuer les initiatives dans l'oeuf en étant mobilisés et que quand on fait des actions de cet ordre là la police elle est plutôt contre les antifas et contre les syndicalistes que contre l'extrême droite c'est assez interpellant et ça doit nous alerter par rapport à l'autodéfense c'est d'ailleurs pour ça quand on parle d'autodéfense que des choses qui peuvent apparaître étranges mais sont nécessaires flouter les photos quand on est en manifestation pour que l'extrême droite ne puisse pas identifier les militants et les militantes qui sont sur place être cagoulés pour ne pas être pouvoir être repérés et reconnus puisque le travail de recherche et d'identification que nous faisons ils le font aussi il ne faut pas le nier et pour prendre un exemple clair la dernière fois que l'extrême droite en Belgique francophone a essayé de se structurer Jordan Bardella je n'ai pas besoin de vous le présenter était prêt à venir dans la région d'où je menais pour aller à un meeting d'un groupuscule qui s'appelle Chez Nous c'est intéressant le titre qu'ils prennent qui est grosso modo la tentative de recomposition de l'extrême droite belge francophone et la mobilisation antifasciste fait que Jordan Bardella a dû faire avec les trois autres personnes donc il y avait celui du Vlaams Belang on y reviendra et les deux de Chez Nous ils ont dû faire une visioconférence dans un hôtel mais sans militants parce que les forces syndicales antifascistes etc. avaient mis en place et donc pour ne pas être trop long par rapport alors à la lutte antifasciste je vous ai expliqué ça à la lutte antifasciste alors des organisations syndicales en propre il y a bien entendu la question de la formation des délégués et de l'information sur les dangers de l'extrême droite je ne vais pas revenir là dessus il y a la diffusion vous voyez peut-être que je le porte je sais que Pascal le porte à certains moments sur son manteau le triangle rouge et qui est diffusé comme un signal d'opposition aux idées d'extrême droite et pas simplement aux mouvements d'extrême droite je pense que c'est aussi important on s'oppose aux idées d'extrême droite et donc quand les idées d'extrême droite sont exprimées par la droite voire par la gauche en tant qu'antifasciste il faut s'y opposer parce que sinon on est dans ce qu'on a développé ce matin déjà la pollution du discours et le fait que un discours devient normal par rapport à une série de choses et deux derniers points nous excluons et nous l'avons fait lors des dernières élections nous excluons de nos rangs les gens qui sont présents sur des listes que nous identifions comme extrême droite et donc on ne chipote pas la section à laquelle moi j'appartiens lors des élections de 2018-2019 en Belgique a exclu cinq de ses affiliés donc on leur a écrit on leur a dit vous êtes présents sur des listes d'extrême droite vous n'êtes donc pas en adéquation avec les valeurs que défend l'organisation syndicale nos statuts prévoient on a un article dans les statuts à la FGTB qui prévoit que statutairement nous pouvons les exclure et donc il faut appliquer il ne faut pas chipoter il faut appliquer l'exclusion des gens qui sont sur les listes pour empêcher la propagation dernier élément alors et je reviens à nouveau sur des choses qui ont été évoquées déjà en cet après-midi et aussi ce matin c'est la lutte sur nos revendications et Pascal on s'est connu lors d'une formation au centre de formation de la CGT c'était une formation de l'étui sur comment lutter syndicalement contre l'extrême droite on a fait trois jours là-bas et puis trois jours à Budapest alors c'était le syndicalisme européen donc ça allait des Hongrois Roumains aux Espagnols bon nous deux ça allait encore on était assez d'accord mais c'était un peu plus compliqué avec des camarades de l'Est mais c'était intéressant d'entendre leurs avis mais ce sur quoi on était tous tombés d'accord toutes et tous tombés d'accord et ça c'était intéressant c'est que si on voulait lutter efficacement syndicalement contre l'extrême droite il fallait certes lutter contre les structures d'extrême droite mais il fallait surtout lutter sur nos positions et notamment le salaire minimum et l'augmentation du salaire minimum je regarde Philippe qui hoche de la tête mais le 24 février il y a une action de la CES à Bruxelles si je me trompe qui est sur le salaire minimum au niveau européen comme revendication alors ça peut être compliqué mais là je pense qu'on doit revenir là-dessus et j'ai fait une intervention ce matin et je termine Pascal rassure-toi par rapport à ça on voit combien le mouvement syndical en tout cas en Belgique et j'ai l'impression que c'était la même chose en France on s'est retrouvé coincé par rapport à la pandémie la Covid les positions par rapport aux mesures sanitaires le virus est-ce qu'il faut être vacciné pas vacciné etc ça a été un débat et on voit à un moment donné en tout cas en Belgique on a eu une série de manifestations le dimanche j'ai vu qu'en France c'était pareil avec les confusionnistes on voit bien je reviens pas sur ce matin mais ils prennent aussi la rue parce que syndicalement nous n'arrivons pas à remettre les gens dans la rue sur nos thématiques et là je dis nous n'arrivons pas sauf que justement il y a celle du 24 février et que en Belgique on relance une série de plans d'action visant à une manifestation donc à reprendre la rue parce que c'est important de reprendre la rue quand on est dans l'organisation syndicale sur quoi bon c'est un peu technique peut-être pour vous mais pour en Belgique c'est par rapport au prix de l'énergie faire baisser le prix de la TVA de 21 à 6% sur les prix de l'énergie pour faire baisser la facture pour les gens et lever le blocage de la norme salariale donc en Belgique tous les deux ans nous négocions de manière interprofessionnelle pour l'ensemble des travailleurs le fait que oui ou non les salaires peuvent augmenter et de combien ils peuvent augmenter et puis ça c'est le socle minimum pour tout le monde et puis éventuellement sectoriellement ou en entreprise on peut aller chercher plus ça c'est la théorie depuis des années on est bloqué quasi à 0% d'augmentation et que le 0 étant plus ne peut même pas être dépassé dans les secteurs forts ou dans les entreprises fortes et une des mobilisations qu'on relance c'est justement de lever ce blocage salarial ça veut ça paraît très technique mais dans les faits ça veut dire se rebattre sur la question des salaires et ça a été évoqué ce matin de se rebattre sur la question des salaires donc sur la question du rapport capital-travail et de ramener la lutte et c'est pour ça que voilà je pense que c'est important de parler d'antifascisme à un moment donné et de lutte antifasciste et plus simplement de lutte contre l'extrême droite pour se repositionner sur nos valeurs nos positions et repartir à l'offensive parce que tant qu'on joue défensif on sera battu merci beaucoup Julien j'ai vécu en Belgique je crois que ce que tu viens de dire en particulier sur la question de nos revendications sociales mais en rappelant aussi ça n'a échappé à personne la question des valeurs la question de quel comportement on a en tant qu'organisation syndicale face y compris à des gens d'extrême droite en notre sein je crois que c'est une transition toute trouvée pour donner la parole à Thierry membre du collectif sur voilà et là on est dans le coeur de l'après-midi la lutte syndicale contre l'extrême droite notre antifascisme comment concrètement on agit ce qu'on essaye de faire voilà en 2022 avec les difficultés que nous connaissons toutes et tous mais avec une volonté de faire si je puis dire Thierry c'est ça donc on va déjà voir ce qu'on peut faire au niveau de la CGT pour les autres voilà c'est bon donc déjà voir ce qu'on fait nous au niveau de la CGT quels sont nos axes de travail alors on a entendu beaucoup de choses ce matin je vais dire certainement des choses qu'a déjà dit d'ailleurs notre camarade belge parce que de toute façon la lutte antifasciste et syndicale antifasciste est la même quels que soient les pays en Europe ou dans le monde de toute façon on a les mêmes valeurs alors je rappelle simplement une phrase qu'on retrouve dans nos statuts confédéraux qui est agir pour une société démocratique libérée de l'exploitation capitaliste et des autres formes d'exploitation et de domination contre les discriminations de toutes sortes les choses sont claires et en face de ça je vais mettre quelques chiffres quand même en 2017 nous avons 23% des actifs qui ont voté pour Marine Le Pen donc Rassemblement National mais aussi aux législatives 19% parmi les travailleurs proches d'un syndicat et 28% parmi ceux proches d'aucun syndicat ça interpelle mais en 2017 aussi nous avons 22% des sympathisants CGT enfin qui se dit sympathisant CGT c'est un sondage sorti des urnes ont voté Marine Le Pen 22% 12% ceux proches de la CFDT et 24% proches de forces ouvrières au dernier régional 2021 ce sont 12% parmi les proches d'un syndicat et 24% parmi ceux qui sont proches d'aucun syndicat qui ont voté pour l'extrême droite et encore en 2021 si on regarde les sympathisants CGT qui se disent sympathisants ce sont 15% qui ont voté pour un parti d'extrême droite une liste d'extrême droite 12% CFDT et 16% proches de FO donc on voit quand même que la stratégie de pénétration du monde syndical par l'extrême droite est en oeuvre et que personne n'est à l'abri alors après on peut se poser la question ce sont des personnes souvent ce qu'on nous dit oui mais ce sont des gens qui se disent proches de la CGT mais en tant que syndiqués CGT on n'a pas cette étude là peut-être faudrait-il la mener un jour ce serait peut-être intéressant peut-être effrayant je ne sais pas c'est la question qu'on se pose un peu mais en tout cas c'est une question de toute façon qu'on doit se poser mais ça démontre quand même que malgré ces chiffres qui sont relativement forts des travailleurs qui ne se disent pas proches d'un syndicat ont plus tendance à voter extrême droite donc notre action syndicale notre action syndicale antifasciste est importante alors pour ça le collectif confédéral de lutte contre les idées d'extrême droite existe depuis 2013 c'est ça si je ne me trompe pas je n'étais pas encore dedans à la création Pascal oui depuis un certain nombre d'années maintenant nous avons développé un certain nombre d'activités pour aider les militants pour aider les structures les différentes organisations à tous les niveaux à lutter contre ces idées d'extrême droite dans notre syndicat mais également à destination des travailleurs de nos collègues de travail de nos camarades de travail alors pour ça je vais rentrer un petit peu dans le détail on produit des supports des supports notamment les 19 fiches thématiques qui vont traiter aussi bien du programme de l'extrême droite sur les salaires sur la fonction publique leurs propositions etc je vous en donnerai quelques-unes puisque ça a changé depuis 2017 on a enfin peut-être les propositions définitives que ce soit du Rassemblement National ou d'Éric Zemmour pour les prochaines présidentielles ces 19 fiches on les agrémente également par l'organisation de journées de journées d'études et de formation alors ce sont des journées de formation des sessions de formation qu'on organise deux fois par an à Benoît Frachon pour nos militants les dirigeants de syndicats ou les personnes qui sont plus destinées à porter cette voie-là dans leur organisation donc ce sont des formations de trois que nous sommes en train de passer à quatre jours pour comment dire alimenter parce que les débats sont là il suffit pas d'expliquer ce qu'est l'extrême droite quels sont ces outils ces ressorts ces méthodes de travail il est aussi important de débattre ensemble au vu de la pénétration des idées auprès de nos sympathisants nous organisons aussi des formations un petit peu partout à destination des UD des syndicats des UL des fédérations des comités régionaux des formations qui peuvent aller simplement d'une journée d'études jusqu'à des formations à quatre jours donc de deux quatre jours voilà malheureusement je dirais nous ne sommes pas assez utilisés en gros on a utilisé de manière quinquennale on suit le calendrier électoral présidentiel et les craintes malheureusement qu'on peut avoir dans l'organisation par rapport à l'approche de ces échéances électorales et pour exemple cette année encore 2022 depuis début janvier nous en sommes à 31 interventions avec 38 jours de dispensés nous sommes quatre à dispenser un petit peu partout en France ces journées d'études ces formations mais ça montre le besoin la nécessité l'envie des organisations de s'informer de se former à ces considérations à cette contre-argumentaire qu'on doit mener contre les idées d'extrême droite alors je dis 31 c'était à ce matin puisque depuis ce matin on en a d'autres qui sont tombés et puis on en a encore d'autres qui viennent on est sollicité même là à la pause tout à l'heure à midi est-ce qu'on pourrait avoir une journée d'études oui on est ouvert notre calendrier est très chargé on est un petit peu débordé en ce moment mais c'est pas grave on est à votre service on viendra on se débrouillera on trouvera le moment alors je vais vous donner quelques exemples qui peuvent être faits ensuite au niveau de certaines organisations sans nous par exemple la journée d'études la formation d'une journée est disponible sur le cloud de formation CGT que vous pouvez vous approprier et que vous pouvez dispenser mais il y a d'autres actions aussi qui sont possibles et là je vais me faire un petit peu le relais de la camarade des services publics qui n'a pas pu venir aujourd'hui et que je remplace donc oui comme tu disais ça fait une femme en moins désolé désolé donc à la fédération des services publics ce sont deux résolutions de congrès qu'ils ont prêts en 2015 et 2019 de se déployer politiquement contre l'extrême droite donc ils ont développé des journées d'études telles que nous vous proposons de les dispenser mais ils le font eux-mêmes maintenant ils se proposent d'être ressources et supports de tous les syndicats locaux de tous les agents dans les collectivités territoriales et notamment ceux qui sont dans des collectivités territoriales avec des élus d'extrême droite leur commission exécutive fédérale a validé d'ailleurs récemment un collectif de lutte la création d'un collectif de lutte contre les discriminations alors il y avait des images mais on n'a pas pu les passer à la technique là c'est dommage mais ils ont fait une campagne d'affichage le 24 janvier dernier un petit peu partout en fait ils ont créé une affiche spécifique de lutte contre le fascisme et cette campagne d'affichage a été suivie et toujours suivie d'ailleurs aujourd'hui par 50 coordinations départementales le 27 janvier dernier ils ont organisé avec la CSD de Charente et puis l'union départementale des Charentes une journée d'études et de réflexions qui a recoupé 70 personnes dans un théâtre dans lequel pendant cette journée qui était organisé autour de lectures de livres notamment Matin Brun de Franck Pavloff par des acteurs d'une troupe de théâtre également une petite célèbre de théâtre sur les discriminations mais également ils ont pu partager sur des expériences vécues d'agents territoriaux dans des villes qui sont dominées qui sont des villes d'extrême droite aujourd'hui parmi les 13 qui ont été renouvelées aux dernières municipales notamment à Yanges bien entendu Béziers avec Maigret et puis aussi des camarades d'Énim Beaumont qui ont pu expliquer leur quotidien en tant qu'agents territoriaux dans une ville d'extrême droite et les difficultés qu'ils peuvent rencontrer les discriminations les violences qu'elles peuvent être physiques ou psychologiques les gens qui sont suivis dans la rue qui sont espionnés voilà c'est de la pression permanente c'est pour ça quand on voit le convoi des libertés et l'extrême droite qui défend les libertés peut se poser des questions sur cette volonté sur cet accaparement de la liberté par l'extrême droite et puis un autre exemple que je peux donner également c'est l'union départementale de l'ISER qui est très proactive aussi sur sur la lutte contre l'extrême droite et qui participe et qui est même motrice sur le département d'un collectif antifasciste qui regroupe d'autres organisations syndicales telles que Solidaires bien entendu et puis la CNT et des associations politiques et des groupes antifascistes locaux et qui d'ailleurs bien que tu aies signalé la création enfin pas la création mais la renaissance entre guillemets de la jeune garde qui vont faire aussi certainement appel à la jeune garde pour encadrer leurs manifestations en tout cas leurs manifestations revendicatives autour de l'extrême droite d'ailleurs ils organisent un concert antifasciste en juin et voilà c'est quand même un risque un risque pour la sécurité alors c'est vrai que tu parlais de 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 services d'ordre la CGT a un service d'ordre oui mais pas partout pas partout à Paris il y a un service d'ordre mais on a vu que même avoir même avec un service d'ordre Philippe on est témoin aussi encore une fois et nos camarades parisiens même avec un service d'ordre ça suffit pas toujours alors les agresseurs les derniers agresseurs étaient-ils vraiment d'extrême droite ou pas c'est un autre sujet mais en tout cas les services d'ordre vont être de plus en plus nécessaires même en France puisque les victoires successives et de l'extrême droite et puis l'arrivée d'un Zemmour qui se se positionne clairement fascistes et presque avec des soutiens d'ultra droite se voient épaulés avec tous ces groupuscules identitaires comme on a entendu tout à l'heure ou ce matin ils n'ont pas besoin d'être nombreux pour semer le chaos pour semer la violence il suffit de quelques-uns donc on a vraiment besoin de renforcer nos services d'ordre un petit peu partout ça c'est un un appel qu'on peut faire et auprès des organisations territoriales à chaque fois qu'il y a une manif et pour ça c'est vrai qu'il y a les groupes antifascistes qui peuvent aider aussi à encadrer et à aider à l'autodéfense alors on a aussi une activité internationale Pascal on est notre fer de lance puisqu'on participe notamment aux journées de formation de l'étui avec d'autres syndicats européens et bien sûr la confédération européenne des syndicats donc on travaille beaucoup avec nos amis belges avec les italiens les allemands les hongrois les polonais les roumains les autrichiens enfin les anglais enfin tout le monde est là et puis on a une proposition de journée internationale sur Montreuil en juin prochain on n'est pas encore dans l'organisation mais on commence à y travailler et notamment avec les camarades de la DGB et les allemands alors ceci dit on rencontre des difficultés vous en rencontrez aussi lors des journées qu'on peut distribuer aux journées d'études ou les formations avec des camarades qui ont du mal à comprendre parfois on a entendu parler de populisme de mélange entre les deux etc les gilets jaunes les manifs antipasses est-ce qu'on doit y être est-ce qu'on doit pas y être le confusionnisme bat son plein quand même parmi nos camarades dans les organisations et c'est là-dessus qu'il faut absolument qu'on puisse qu'on puisse vous aider ce qu'on entend souvent comme remarque c'est oui mais si on exclut tel camarade d'ailleurs est-ce un camarade ou une camarade on va perdre des adhérents voire on va perdre les élections alors on peut se poser la question quand même est-ce que est-ce que nous devons garder malgré tout des camarades et garder un syndicat prenons l'exemple d'Ayange avec l'exclusion de Fabien Engelmann alors je vais pas rappeler toute l'histoire mais le détail de l'histoire mais à l'époque il a été donc soutenu par sa section syndicale c'est toute la section qui a été exclue qui a été désaffiliée par la fédération et par son union départementale et ça faisait du monde alors tous bien sûr dans la section n'étaient pas proches et ne soutenaient pas Fabien Engelmann donc ceux-là ont pu être transférés on va dire au niveau des adhésions sur la CSD par exemple mais en tout cas peut-être faut-il sacrifier certaines de nos sections certaines de nos organisations une partie de nos organisations j'irais qu'on le verrait dans le fruit avant qu'ils ne pourrissent tout le fruit c'est des questions et c'est des débats qu'on doit avoir en tout cas ce qu'on rencontre beaucoup en effet c'est des confusions c'est le confusionnisme autour de ces manifestations de ces dernières mobilisations depuis 2018 alors gilets jaunes c'est vrai qu'on a eu chez les gilets jaunes il y avait quand même des revendications qui étaient sociales pouvoir d'achat sur lesquelles on pouvait aller et même si l'extrême droite au début a quand même pas mal imprégné le mouvement c'est pas mal intégré dedans dans certains endroits ça a été impossible je peux en témoigner dans ma région en Savoie notamment quand les indépendantistes savoisiens se sont mis dans le mouvement des gilets jaunes ça a été très compliqué de les en sortir mais en tout cas il y a plein d'endroits où des militants CGT sont allés à la discussion sans gilets parce que comme on l'a entendu ce matin c'est vrai que il y avait un anti-syndicalisme fort et qui existe toujours d'ailleurs parmi les gilets jaunes et donc voilà il fallait aller discuter avec eux et puis rapprocher leurs revendications nos valeurs et puis leur faire comprendre les aider les convaincre que finalement on a les mêmes revendications et puis français étrangers quelles que soient nos origines on a tous les mêmes patrons voilà par contre sur le mouvement anti-passe c'est vrai que c'est plus compliqué ce travail là puisque la revendication des libertés surtout d'une liberté alors la liberté oui une liberté collective mais quand il s'agit d'une liberté libérale très individuelle ça ne rentre plus dans nos valeurs voilà donc en tout cas il y a certaines choses que vous pouvez déjà déjà travailler et que je vais vous amener simplement sur le programme je peux continuer un petit peu je peux sur les programmes de Marine Le Pen pour 2022 et d'Éric Zemmour Marine Le Pen en 2017 avait 144 propositions cette année elle en a plus que 22 a priori en tout cas c'est ce qu'on peut constater c'est à la baisse mais en tout cas parmi ces propositions ça ne change pas beaucoup par rapport à la vente mais toutes celles qui peuvent éventuellement intéresser et éventuellement séduire certains de nos camarades et qui vont toucher le salaire qui vont toucher les conditions de travail la santé les services de santé on peut noter plusieurs choses déjà premièrement on revient toujours sur les mêmes sur les mêmes lubies et notamment sur le fait qu'augmenter les salaires ça passe par l'exonération des cotisations patronales oui c'est vrai on va gagner un peu plus d'argent à la fin du mois on aura un peu plus d'argent en liquide à la fin du mois dans la poche par contre voilà on ne va pas vous faire la leçon du salaire socialisé bien entendu pas à vous je ne vous ferai pas cet affront mais voilà c'est des choses sur lesquelles on peut on peut aller en clair on est sur des mesures à destination du patronat mais en aucun cas à destination des travailleurs de la même façon quand on regarde la proposition numéro 6 qui est la renoncialisation des autoroutes pour baisser de 15% les péages et privatiser l'audiovisuel public les choses sont claires aussi c'est à dire que on va sur le fait qu'on va payer moins cher les péages et puis on ne sera plus assujetti à une redevance de 138 euros par an et bien on va pouvoir privatiser et donner aux grands groupes tels que Bolloré ou autres par exemple l'audiovisuel on va lui vendre et puis de la même façon tout ce qui est autoroutier et bien il va bien falloir aussi alors on va récupérer les autoroutes mais le reste il va bien falloir les entretenir et donc ça va bien être les contribuables qui vont continuer à payer l'entretien l'entretien des routes et pas par les péages une autre mesure qui peut être aussi sympathique surtout en période actuelle c'est celle qui concerne les services de santé et notamment c'est la 14 excusez-moi c'est la première de leurs mesures sur la santé c'est d'arrêter les fermetures des lits à l'hôpital public et des maternités on arrête la fermeture des lits on n'en crée pas et puis on va un peu plus loin parce qu'on va également supprimer les postes administratifs on va retrouver cette même proposition au niveau de l'école de l'éducation nationale en supprimant tout ce qui est bureaucratie donc tout ce qui est administratif pour soi-disant redonner de l'argent à ceux qui travaillent vraiment au cœur de métier vous savez c'est dans les entreprises on va se concentrer sur notre cœur de métier on est sur la même dynamique sur la même logique on va se concentrer sur la cœur de métier voilà mais ça va être pour quoi faire encore une fois pour externaliser un peu plus et donner un peu plus au privé toute la partie administrative et la partie bureaucratie voilà ce sont des choses sur lesquelles on peut réfléchir on peut amener le débat au sein de nos organisations et de nos syndicats je rentrerai pas sur les 5 propositions de Zemmour il n'en a que 5 enfin on les connait à peu près tous voilà on va pas discuter de celles-là elles sont elles sont trop elles ne concernent même pas le travail d'ailleurs la plupart du temps voilà en tout cas soyez vigilants faites appel à nous si vous en avez besoin bien entendu n'hésitez pas mais soyez vigilants dans vos syndicats mettez toujours ces sujets dans le débat dans les réunions de section dans les réunions de syndicats dans les réunions de CE il faut que ce sujet de combat contre les idées d'extrême droite soit toujours présent camarades belges parlaient des femmes et du féminisme le féminisme est un des premiers outils de l'antifascisme dans les groupes antifascistes par exemple quand on est face à des fascistes on envoie des femmes en front ligne souvent ne se battent pas avec des femmes mais bon voilà soyez vigilants amenez ça dans le débat mais n'hésitez pas également sur la présence vérifiée à chaque élection s'il n'y a pas des camarades qui sont présents sur des listes d'extrême droite et l'exclusion est possible également à la CGT comme à la FGTB on a des processus pour ça j'étais un peu long mais non merci Thierry ce que je propose avant que nos invités reprennent la parole notamment parce qu'il y aura un certain nombre d'éléments qui nous seront apportés sur l'extrême droite dans d'autres pays européens on en a discuté dans le cadre de la préparation peut-être prendre quelques questions de l'une ou de la j'ai oublié ton prénom mais à toi la parole ma camarade bonjour à tous moi je m'appelle c'est bon ça fonctionne donc je m'appelle Shérifa je viens du 72 je fais partie de la fédération commerce distribution et services et le fascisme dans toute sa splendeur c'est un sujet qui me touche particulièrement étant petite fille de Harki et mon mari le petit neveu de Légné Scudero donc bien connu sous Franco arrivé avec toute la famille sous le bras c'est un sujet qui me touche au niveau des femmes t'en parlais il y a quelques minutes Thierry et j'ai retenu moi quelque chose que Marine a dit il y a quelques temps donc je vais vous la faire course que si je vous fais toute la citation je vais prendre la place de tout le monde et quand je commence comme Julien je ne m'arrête pas en gros la place de la femme elle est à la maison pour pouvoir faire des enfants bien évidemment et surtout s'occuper au quotidien des enfants afin de mieux les éduquer afin que les enfants ne traînent pas dans la rue et que de ce fait nos rues soient beaucoup plus sécurisées qu'elles le sont actuellement je trouve ça juste scandaleux je pense que notre place en tant que syndiqués en tant qu'individus c'est d'être au plus proche des salariés des citoyens en général leur expliquer que le fascisme c'est pas simplement la peur de l'immigré que ça va beaucoup beaucoup plus loin que ça reprendre les grandes lignes mais de façon synthétique en s'adaptant toujours à la personne qu'on a en face et aussi au niveau de nos syndicats moi je suis secrétaire générale du syndicat départemental du 72 on a effectivement sollicité des journées d'études on a un pôle lutter contre les idées d'extrême droite où on fait beaucoup appel à Pascal et on se demandait alors là c'est vraiment une petite requête je sais pas si c'est possible pour aider les jeunes syndiqués comme nous qui commencent et qui savent pas forcément où aller poser les questions est-ce qu'il serait possible d'avoir comme une petite ludothèque médiathèque un peu je sais pas si c'est possible de le faire sous forme clé USB ou en tout cas avec un lien où on peut retrouver un certain nombre d'ouvrages comme celui que Julien vient de montrer d'ailleurs si tu veux me le dédicacer avant que je m'en aille Julien ce sera avec grand plaisir et du coup effectivement pour nous permettre de savoir où on va d'être présent et la question que je me pose aussi c'est est-ce que dans la période actuelle avec que ce soit Le Pen d'un côté et Zemmour de l'autre est-ce que les fédérations toutes les fédérations CGT vont faire un communiqué donc pas appeler pour voter tel ou tel candidat parce que je pense que c'est pas notre rôle et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais personnellement c'est pas notre rôle ça en va de la liberté de chacun mais en tout cas pour aujourd'hui plus que jamais réaffirmer nos valeurs réaffirmer les fondamentaux de la CGT ce pourquoi aujourd'hui on est tous rassemblés ce pourquoi aujourd'hui on lutte tous de façon à être bien présent et que ça soit bien dans l'esprit de tout le monde voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci merci à toi mon camarade à côté de Gilbert et ensuite David bonjour à tous les camarades moi c'est Nicolas je suis cheminot je me sens aussi particulièrement concerné par les questions du fascisme et d'immigration je suis aussi issu de l'immigration et à ce titre notamment victime parfois des racistes et du racisme il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis ce matin des choses très intéressantes et moi j'ai voulu revenir sur un certain nombre de points déjà rappeler que lutter contre l'extrême droite ça peut pas être que lutter contre les organisations d'extrême droite mais bien lutter contre les idées d'extrême droite où qu'elles soient et à ce titre là la polémique de merde sur l'islamo-gauchisme du gouvernement c'est un élément fasciste la loi séparatisme c'est un élément fasciste c'est la désignation d'un ennemi intérieur et c'est un marqueur du fascisme et ça on devrait nous aussi le dénoncer comme tel dans notre lutte pour les droits démocratiques quand je parle droits démocratiques je parle pas que droits de vote on est bien d'accord aujourd'hui la montée du fascisme c'est pas la montée du fascisme des années 30 qui était là contre le danger révolutionnaire aujourd'hui c'est une montée du fascisme de contre-révolution préventive c'est à dire qu'on va écraser les classes populaires et toute velléité de résistance avant même qu'elle la manifeste aujourd'hui c'est là où on en est c'est que le capital ne veut même pas risquer de voir une opposition à son système se structurer c'est ça qu'on vit aujourd'hui et c'est ça qu'on doit prendre en compte il y a un point sur lequel moi j'aurais voulu en revenir c'est ce mythe de c'est les classes populaires qui votent pour le Front National c'est pas vrai les classes populaires majoritairement elles votent pas on le voit dans toutes les enquêtes sociologiques majoritairement elles votent pas ce qui a changé par contre c'est qu'avant elles se mobilisaient contre les idées d'extrême droite et contre le fascisme et qu'aujourd'hui on est dans une telle situation qu'elles voient pas l'intérêt de se mobiliser contre le fascisme parce qu'elles ont à plein d'endroits l'impression de le vivre déjà donc ça aussi ça doit nous interpeller nous militants ouvriers syndicaux politiques sur comment ça se fait que ceux qui ont le plus à souffrir du fascisme aujourd'hui ne se mobilisent pas contre dernière chose on a parlé de certaines revendications sociales que portaient des groupes fascistes notamment dans l'histoire et évidemment on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre donc le fascisme l'extrême droite vont mettre en avant un discours social moi je rappellerai aussi que le fascisme c'est aussi un mouvement de masse un mouvement de masse réactionnaire et donc pour contrer un mouvement de masse réactionnaire ce qu'il faut c'est un mouvement de masse révolutionnaire ça veut dire remettre en avant la volonté de transformer la société radicalement avec des axes concrets de ne pas considérer le conquis social comme l'objectif mais juste comme une étape dans la conquête du vrai objectif qui est la transformation de la société ça veut dire avoir une ligne idéologique claire ça veut dire porter une parole ouvrière autonome et ça c'est essentiel aussi le rôle du syndicalisme c'est porter la fierté de la classe ouvrière la volonté de son émancipation c'est de mettre tout ça en avant c'est un corpus idéologique c'est une vision du monde c'est une visée du monde qui va permettre de combattre l'extrême droite ses idées ses organisations etc et ça je pense qu'aujourd'hui ça doit être la tâche centrale du mouvement ouvrier et de notre syndicalisme CGT c'est notre syndicalisme c'est le syndicalisme de transformation sociale remettre ça au coeur tous les jours en permanence dans toutes les réunions syndicales dans toutes les tournées auprès des collègues dire non on se bat pas juste pour éviter qu'il nous casse encore un peu plus la retraite nous on se bat pour une autre société et c'est cette société là qu'on veut parce qu'on a raison de vouloir changer le monde parce que ce monde là c'est pas le nôtre voilà merci merci Pascal donc mes chers camarades le micro voilà ils m'ont coupé donc mes chers camarades tout d'abord permettez-moi de vous saluer et vous remercier d'être présent à cette très belle journée de lutte contre le fascisme Nicolas Lebourg nous rappelait le lien au niveau de l'Europe et de l'importance de l'internationalisme et de son syndicalisme Julien nous rappelait également l'importance de se battre au niveau de l'Europe à juste titre et que lutter contre ces idées nauséabondes devaient nous dicter et nous aiguiller il nous rappelait l'importance également de ce triangle rouge alors effectivement le porter c'est bien mais ça ne suffira pas Thierry nous rappelait également les outils qui nous sont mis à disposition au niveau de notre belle et grande CGT pour nous permettre justement de gagner ce combat et cette guerre si vous me permettez et je tenais à ce moment là de saluer le travail de notre pôle international confédéral et notamment l'ensemble du dossier qui a été fait pour mettre en exergue et pointer l'ensemble de la situation de l'extrême droite en France en Europe et dans le monde saluer également l'intervention de notre secrétaire général Philippe vis-à-vis de la démarche qu'on a entreprise par rapport à Solidernos ce syndicat-là qui fait la propagande de ces idées qui aujourd'hui nous réunit et nous impose une réaction et voilà on peut saluer et remercier et notamment toutes les interventions que ce soit au titre des organisations françaises mais également de la CES le débat qu'on a eu sur le service d'ordre essentiel on se rappelle quand même quelques événements précédents et ça doit aussi nous faire réfléchir sur le CAL sur le service d'ordre au niveau de l'URIF et comment la CGT maintient justement cette visée pour nous permettre justement d'assurer l'ensemble de nos manifestations et je terminerai là-dessus parce que quand on a entendu les propos toignants d'Aquila alors même si c'est effectivement compliqué même si le chemin est semé d'embûches mais je tenais à t'affirmer Aquila et je tiens à t'affirmer au niveau de la CGT qu'on sera toujours là que l'horizon certes est difficile mais qui va se dégager et que les jours heureux sont à notre portée je vous remercie mes camarades merci David je redonne la parole à Nicolas puis à Hugo qui vont compléter leurs propos et réagir à ce qu'ils ont entendu je vais essayer de rebondir sur vos remarques messieurs mesdames tout simplement je vais repartir de ce que disait monsieur il dit il faut une vision du monde contre l'extrême droite votre formule est d'autant plus intéressante que l'extrême droite c'est fondamentalement une vision du monde au sens de la philosophie allemande pour ceux qui connaissent c'est profondément ça ce qui permet d'avoir un programme plastique quand la vision du monde est la même parfois les gens qui sont de gauche s'étonnent des militants des électeurs du Front National en disant mais mon dieu il votait pour un programme réganien ultra-libéral en économie dans les années 80 et puis pour un programme disons colbertiste avec Marine Le Pen c'est un échoquant que quand on est de gauche qu'on a le goût du programme la vision du monde est la même et elle permet de redéploiement exemple simple vous comparez le programme le dernier programme de Jean-Marie Le Pen en 2007 et le programme de Marine Le Pen le programme de 2017 sur le soutien à la natalité madame évoquait les questions de la femme et de la maternité le soutien à la natalité dans le programme de 2007 et dans un chapitre sur le choc biologique avec l'Afrique exactement les mêmes méthodes sont dans un chapitre un programme social en 2017 c'est les mêmes mesures mais dans un cas c'est le choc avec l'Afrique dans l'autre cas c'est du social c'est du soutien aux familles ça permet néanmoins ce redéploiement il ne faut pas les prendre à la légère un certain nombre de modifications parce que la question des femmes est une question effectivement importante chère madame j'en suis d'accord Marine Le Pen a résolu ce qu'on appelle le gender gap c'est à dire le gender gap puis Jean-Marie Le Pen ses scores étaient monstrueusement différenciés selon que ce soit les hommes ou les femmes Marine Le Pen a résolu la question bravo à elle je veux dire elle a fait de la politique et elle a non seulement d'autant plus raison au niveau politique que les femmes sont moins abstentionnistes que les hommes il faut bien comprendre que de même que les seniors votent beaucoup plus que les jeunes les femmes votent beaucoup plus que les hommes donc si vous vous adressez à une femme retraitée c'est vraiment le bingo électoral absolument essentiel à réaliser elle a su le faire bon donc ça c'est une situation qu'il faut prendre en compte sur quelques éléments là-dessus bien voir que ces questions-là sont vraiment des questions qui sont parfois même aussi difficiles je prends un autre cas au niveau des catégories sociales et professionnelles parce que ça a été relevé par des intervenants Marine Le Pen on le met souvent alors c'est une terminologie que je déteste elle n'est pas de moi vous me la pardonnez sur ce qu'on appelle les professions intellectuelles je n'aime pas du tout cette formule ça laisse à penser qu'il y aurait des cons et des intelligences détestables mais bon ce n'est pas de ma faute ce qu'on appelle les professions intellectuelles Marine Le Pen en 2017 et en 2012 fait moins que son père ne serait-ce qu'en 1988 elle est moins crédible sur ces terrains-là et on voit bien que monsieur Eric Zemmour non seulement dans les intentions de vote mais moi je suis allé écouter en conférence etc les gens qu'on voit autour de soi lui est beaucoup plus performant il y a d'ailleurs une question qui peut être intéressante là-dessus dans une construction à un moment d'une assiette électorale un peu plus unifiée selon les évolutions des choses parce que effectivement ces CSP-là Marine Le Pen y a du mal elle a voulu les séduire par l'économie puis en fait ils n'ont pas du tout cru à son programme économique je dis une union des assiettes bien voir ce que constitue le parti Reconquête n'est pas une innovation ça vient de 1934 c'est ce qu'on appelle le compromis nationaliste qui a dirigé le Front National de 1972 à 1999 c'est l'idée qu'on a une plateforme commune ou qu'on peut avoir des idées à l'extérieur qui peut avoir différents courants qui existent vous n'êtes même pas obligé de dissoudre votre groupe vous pouvez continuer votre militance pour un autre projet dans un groupe mais vous participez à la plateforme commune des extrêmes droites où on retrouve tous les courants d'extrême droite et ça s'appelle en 1934 également le Front National s'est repris exprès le compromis nationaliste et le nom de Front National par ordre nouveau lorsqu'il fonde à son second congrès au congrès l'été 72 quand il fonde le Front National qui lance la dynamique de Front National donc c'est un compromis nationaliste c'est un truc auquel on est habitué c'est un truc qui existe qui peut être fonctionnel et néanmoins là-dessus je vais être un petit peu le vilain petit canard pour finir un petit peu plus polémique et puis en même temps c'est rigolo parce que j'ai commencé ma semaine lundi en faisant un chat avec les lecteurs du monde où j'ai cité Trotsky je vais reciter la même phrase de Trotsky à la CGT c'est un plaisir personnel Trotsky disait que l'analogie historique sert à éviter l'analyse sociale or nous le voyons effectivement il y a des évolutions dans l'analyse sociale des adaptations à faire que les gens d'extrême droite produisent en tant qu'agents sociaux qu'agents voulant gagner des élections et il nous faut nous méfier quelquefois le terme d'antifascisme a une valeur interne dans nos milieux de compréhension du monde et de mode d'opposition mais il faut savoir manier ces référents je veux prendre des exemples d'une simplicité extrême Hénin Beaumont beaucoup de référents antifascistes utilisés lors de l'élection de 2014 Steve Bruyot parle du manque de place de crèche à Hénin Beaumont chez moi à Perpignan après le premier conseil municipal un certain nombre de militants de gauche étaient un petit peu de chaud bouillant de s'opposer à Louis Alliot dans le premier conseil municipal monsieur Alliot décide des créations de postes de policiers municipaux étant donné qu'on a une progression des homicides sur la ville entre 2012-2019 de 89% des coups et blessures de 30% et des viols de 389% c'est pas vraiment une décision impopulaire ensuite un permis de louer dans le cadre de la loi Allure il n'en avait pas parlé pendant la campagne électorale c'était porté par la liste l'alternative qui regroupait Génération la France insoumise des gilets jaunes etc il leur reprend il dit ok on va faire un permis de louer parfait pas de soucis je reprends la position sociale si vous aviez raison les gars et puis troisième chose un programme de pistes cyclables sur ce premier conseil municipal on a eu une pétition de gauche pour s'opposer à l'extrême droite à propos des pistes cyclables et moi je dis à certains de mes camarades de gauche je vais pas crier non-fascisme devant des pistes cyclables faits par la mairie du rassemblement national parce qu'en fait je trouve que c'est plutôt sympa de faire du vélo et je me suis pas vraiment senti un collaborateur si vous voulez dans cette perspective donc il y a une valeur endogène à un certain nombre de référents il y a même une valeur historique je suis assez d'accord avec mon camarade belge quand il jouait sur des référentiels entre les années 30 et aujourd'hui là dessus mais méfions-nous ils ne sont que des guides à la pensée ils ne sont pas des process à déployer et les guides à la pensée peuvent avoir une valeur à l'intérieur d'un milieu quand on parle entre nous on peut se comprendre quand on dit l'antifascisme c'est autre chose à l'extérieur et pour finir quant à répondre à madame ça me fait particulièrement plaisir parce que la question Harki je la connais bien la question de la retirade je la connais bien c'est des questions qui m'intéressent beaucoup il y a des ressources aussi tout simplement gratos sur internet il y a des choses qui existent il y a des programmes de recherche qui produisent des choses alors je vais en proposer deux tout simplement pour ceux parmi vous alors c'est uniquement anglophone mais qui sont à l'aise avec ça il y a un énorme programme de recherche sur les extrêmes droites et sur les gouvernances illibérales qui est fait par l'université de Washington il y a énormément de choses qu'on met en ligne sur un site qui s'appelle illibéralisme.org à l'anglaise donc sans eux à la fin vous trouverez alors ça a été lancé il y a un an et demi par Manne Laruel qui dirige ses programmes à l'université de Washington mais on a produit quand même pas mal de contenu il y a de plus en plus vous en avez sur des questions internationales si vous vous intéressez aux camarades turcs aux camarades dans le Caucase etc il y a beaucoup d'intérêt autour de ça et tout est gratos librement téléchargeable et puis moi-même avec un certain nombre de petits camarades spécialisés des extrêmes droites on tient tout simplement un bloc commun où on met plein de choses plein de ressources depuis des années il y a Alexandre Desay il y a Sylvain Crépon il y a plein de copains c'est enprésents.com on met les choses tout aussi gratos je veux dire dans un travail de mise à disposition justement à tout le monde parce que voilà les ressources sur les questions bien évidemment il y a la question financière il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas les moyens de s'acheter 20 bouquins c'est totalement normal donc en tous les cas on essaye de mettre beaucoup de ressources là-dessus voilà tout simplement je te prends en cité au fil d'un coup de main merci Nicolas Hugo peut-être quelques mots ouais sans être trop lourd mais peut-être répondre à deux trois choses d'abord il y a je pense qu'il faut insister sur certaines complexités idéologiques de l'extrême droite qui tiennent en partie à des stratégies que l'extrême droite met en oeuvre de manière différenciée selon les pays je vais prendre la question je vais prendre l'exemple du féminisme et notamment de la défense des droits des femmes une des innovations en quelque sorte de l'extrême droite pas de toute l'extrême droite d'ailleurs au plan européen et mondial mais notamment de l'extrême droite française et néerlandaise notamment de Marine Le Pen y compris en contraste ici avec Zemmour c'est d'avoir été à fond dans une stratégie qui consiste à se prétendre la grande défenseure des droits des femmes au nom du danger principal que constituerait l'islam et les musulmans donc elle a emprunté ce chemin que des sociologues appellent la racialisation du sexisme qui consiste à considérer que le sexisme aurait en gros que les minorités notamment les minorités non européennes et en particulier musulmanes auraient le monopole du sexisme du patriarcat que le sexisme ne serait pas cette oppression qui est présente dans toutes les couches de la société comme on le sait avec des violences sexistes et sexuelles qui sont présentes dans toutes les couches de la société peu importe les origines etc. mais bon en tout cas il faut avoir ça en tête parce que d'une certaine manière il ne suffit pas de s'affirmer en défense des droits des femmes contre les violences sexistes et sexuelles parce que l'extrême droite a développé notamment Marine Le Pen depuis des années et des années une rhétorique sur ce terrain là donc voilà il y a d'une certaine manière à articuler dans le discours c'est là une difficulté supplémentaire la défense des droits des femmes la dénonciation des violences sexistes et sexuelles la nécessité de moyens mis par les pouvoirs publics sur cette question là notamment avec la dénonciation de l'islamophobie et de l'instrumentalisation du sexisme à des fins racistes bon ça crée une difficulté supplémentaire pour la gauche sociale et politique pour les syndicats etc. c'est bon voilà sur l'immigration tu disais tu donnais ces chiffres qui sont très intéressants le fait que un tiers de la population française aujourd'hui a des origines immigrées depuis trois générations en tout cas si on prend sur trois générations une des difficultés et je le sais je suis d'origine portugaise d'ailleurs tu m'as signé le Portugal comme cas du fait de mes origines je pense mais c'est pas grave effectivement ça m'intéresse mais on voit bien comment en fait dans le discours par exemple de Marine Le Pen elle est allée au Portugal d'ailleurs j'en parlerai rapidement après si on a le temps mais soutenir le candidat d'extrême droite et le parti d'extrême droite qui est monté ces dernières années Chegg avec son leader André Ventul et à cette occasion là précisément elle a fait une sorte d'hommage aux portugais de France aux immigrés et aux descendants d'immigrés de portugais évidemment qui étaient sur lesquels l'extrême droite que l'extrême droite dénonçait il y a quelques décennies les immigrés du sud de l'Europe n'étaient pas bien vus évidemment par l'extrême droite dans les années 50 60 70 loin de là mais maintenant ils jouent évidemment l'immigration européenne contre l'immigration extra-européenne l'immigration notamment venant d'Afrique de Turquie donc là encore il y a une difficulté pour nous c'est-à-dire que d'une certaine manière eux là encore ce qui joue c'est la racialisation de certaines immigrations le fait que certaines immigrations sont pointées comme un ennemi de l'intérieur qui soit de la première de la deuxième de la troisième mais même de la quatrième génération ce qui est le cas par exemple pour certains descendants d'immigrés algériens dont les parents sont arrivés dans l'entre-deux-guerres et qui subissent des discriminations ethno-raciales sur le marché du travail sur les salaires sur l'embauche sur le marché du logement etc là où ils sont seulement petits-enfants ou arrière-petits-enfants là c'est la différence avec les immigrations européennes pour travailler là-dessus sur un plan statistique aujourd'hui même les enfants ils sont même parlé des petits-enfants d'immigrés espagnols et portugais si on prend en compte toutes leurs caractéristiques sociales etc ne subissent pas de discrimination sur le plan salarial ou sur le plan de l'embauche ce qui est une différence fondamentale avec les enfants d'immigrés et les petits-enfants d'immigrés issus d'immigration maghrébine ou d'Afrique subsaharienne de Turquie etc voilà après sur le reste j'aurais juste une réaction j'étais particulièrement d'accord avec le fait que effectivement la lutte contre le fascisme ne se réduit pas à la lutte contre les organisations fascistes ou d'extrême droite etc et qu'il y a toute une question de bataille culturelle contre eux et politique contre la manière dont les idées d'extrême droite imprènent l'ensemble du débat politique et toute une série d'organisations qui dépassent de très loin de très loin l'extrême droite et notamment effectivement cette mécanique de construction de l'ennemi intérieur qui est effectivement généralement un des points les plus importants dans la stratégie fasciste d'implantation le point sur lequel je voudrais agir c'est que les classes populaires ne votent pas c'est plus compliqué que ça et je crois qu'il faut faire attention avec ce discours là parce qu'effectivement sur les élections beaucoup de gens s'abstiennent où il y a des taux d'abstention maintenant à 50, 60, 70% effectivement par exemple les régionales de 2015 il me semble si on prenait le vote sorti des urnes des classes populaires c'était je crois 50% qui avaient voté pour le FN mais effectivement si on prend en compte l'abstention qui était énorme à cette élection ça ramenait à 15% un électeur sur 6 des classes populaires avait voté pour le FN elle a mis un bulletin FN sans même compter les non-inscrits donc c'est sans doute un peu moins mais par contre si on prend l'élection présidentielle où les taux d'abstention sont bien moindres en fait malgré tout le vote pour le FN n'est pas du tout négligeable et donc on ne va pas se mettre la tête dans le sable en disant c'est bon ça n'existe pas ils s'abstiennent et par ailleurs l'abstention on ne sait pas exactement quelle signification elle a elle peut avoir des tas de significations et les abstentionnistes ne sont pas nécessairement allergiques aux idées d'extrême droite par le fait qu'ils s'abstiennent etc donc ça n'enlève pas le problème qui est pour nous qu'une partie de la classe ouvrière vote pour le FN et par ailleurs il y a un livre récemment la vote populaire qui est tout à fait intéressant d'un collectif issu d'Espace Marx un collectif qui s'appelle le collectif Focal qui montre bien qui essaye de spécifier effectivement sur deux villes une ville du bassin minier et une ville de banlieue parisienne qui sont au sein des classes populaires ceux qui sont amenés à voter pour le FN bon il y a une dimension qu'on n'a pas évoquée mais qui est tellement qui devrait dans le débat international c'est toujours évoqué en France très peu parce que c'est la manière dont le débat est organisé mais ce sont des franges des classes populaires blanches bon voilà il faut le dire ceux qui ne votent pas au sein des classes populaires pour l'extrême droite qui ne votent pas du tout pour les votes d'extrême droite ça a été vérifié par cette enquête ce sont ceux qui sont issus de l'immigration non européenne bon évidemment ils sont ciblés en permanence par l'extrême droite ils sont l'objet eux-mêmes de discrimination raciale où ils sont susceptibles de l'être ils ne vont pas voter pour des organisations qui les ciblent en permanence comme des ennemis d'intérêt etc donc ça ne veut pas dire que l'ensemble des classes populaires blanches ne votent pas pour le FN c'est loin d'être le cas heureusement mais par contre ça spécifie au sein des classes populaires c'est une des dimensions qui joue une autre dimension qui joue c'est l'inscription dans des solidarités collectives d'où la nécessité de construire les syndicats de renforcer les syndicats etc je m'arrête là mais c'est aussi ce type de questions qu'il faut nous poser si on veut comprendre je dirais l'inscription l'imprégnation de l'extrême droite dans la société française aujourd'hui et ce qu'on doit réussir à faire pour les années à venir merci Hugo avant de redonner la parole à Julien Nicolas tu voulais réagir quelques mots je voulais juste préciser un tout petit truc pour aller dans le sens de ce que venait dire Hugo sur quelques points alors je vais vous réembêter avec chez moi je suis désolé sur cette question de l'abstention effectivement et de la répartition également de la répartition ethnique du vote c'est quelque chose d'intéressant quand même dans le cadre d'une construction d'un vote majoritaire sur une ville de plus de 100 000 habitants donc c'est pour ça que je me permets la question avait été posée forcément avec l'abstention au premier tour du haut Covid de est-ce que c'est cette abstention qui donne le résultat de la conquête de Perpignan par le Rassemblement National or là-dessus en faisant des calculs au premier tour M. Alliot fait 36% le maire sortant de droite fait 18% donc il est au double devant or en faisant tout plein de calculs très compliqués que je vous passe mais qui sont très rigolos à faire il s'avère que l'abstention différenciée elle est sur M. Alliot c'est M. Alliot qui souffre de l'abstention différenciée et pas le maire sortant M. Alliot est largement au-dessus de 36% sans l'abstention différenciée provoquée par le Covid il est encore plus haut alors là par contre on ne peut pas faire de pensée magique comme il y a d'autres et dire il est à 42 il est à 43 c'est pas si simple que ça sur le calcul mais il est on va dire plutôt à 42-43% dès le premier tour avec un maire sortant qui lui ne souffre pas cette abstention différenciée qui lui est bien sur son 18% sur son socle donc ça pose quand même là de sérieuses questions effectivement il faut faire gaffe à ne pas se planquer derrière ces phénomènes d'abstention des fois à y prendre garde et cette question de la répartition que racontait Hugo alors donc moi j'aime bien faire des calculs un peu idiots sur ma petite ville donc aussi les statistiques ethniques si on a le droit de les faire avec une certaine méthodologie c'est celle-là que j'applique donc je fais des statistiques ethniques sur les bureaux de vote avec le camarade Jérôme Fourquet et sur les bureaux de vote quand on a fait les stats ethniques et qu'on les a croisés avec le prix du foncier et les données qu'on appelle les iris etc qui vous permettent d'avoir des données économiques et sociales qu'on les applique sur les bureaux de vote de ma bonne ville en 2017 effectivement la répartition est absolument terrible et qu'on est un humaniste les bureaux de vote populaires s'ils sont en gros blancs ont voté Marine Le Pen s'ils sont en gros cosmopolites et fortement marqués par l'immigration ont voté Jean-Luc Mélenchon sur la présentation de 2007 c'était un partage complet des bureaux de vote des quartiers populaires vraiment organisés sur une base ethnique alors ça ne fait pas extrêmement plaisir évidemment ça ne va pas exactement dans le sens de l'humanisme égalitaire et d'idéologie sociale qu'on peut avoir mais c'est comme ça voilà Oui je vais essayer d'être le plus bref possible mais réillustré par la situation en Belgique puisque elle n'est peut-être pas tout à fait connue mais donc au côté francophone je l'ai expliqué on n'a pas d'extrême droite sauf des groupuscules qui essayent de se reconstituer avec l'aide d'ailleurs et c'est intéressant en termes d'international avec l'aide du rassemblement national mais aussi de leur équivalent néerlandophone et alors en Belgique néerlandophone et j'aime bien parler de Belgique francophone et de Belgique néerlandophone et pas de Flandre et de Wallonie ça permet de redire qu'il y a encore un pays unitaire jusqu'à présent mais donc en Belgique néerlandophone le cas est tout à fait différent le Vlaams Belang qui est un parti issu donc très clairement sa filiation un peu comme le Front National au Rassemblement National les fondateurs du Vlaams Belang sont des gens qui ont participé à la collaboration qui sont liés au fascisme des années 30 mais le Vlaams Belang aujourd'hui est le premier parti côté néerlandophone en termes de sondage avec 24,5% des intentions de vote si jamais on vote aujourd'hui on estime que les sondages disent qu'après est-ce qu'ils se réalisent ou pas mais c'est le premier parti côté néerlandophone c'est 18 députés 7 sénateurs je vous passe 341 conseillers communaux donc c'est une force politique qui côté néerlandophone s'est installée d'élection en élection et reste professionnalisée et où je veux en venir en citant ça c'est que contrairement à la situation dans d'autres pays jusqu'à présent le cordon ce qu'on appelle le cordon sanitaire politique c'est-à-dire on ne gouverne pas avec l'extrême droite on ne va pas en alliance avec l'extrême droite et c'est important nous sommes dans un système proportionnel pas dans un système majoritaire et donc très clairement l'extrême droite ne peut arriver au pouvoir que si une partie de la droite et on a parlé qu'il ne fallait pas lutter que contre les groupes d'extrême droite mais aussi contre le fait que la droite reprend leurs idées voire certaines parties de la gauche mais que leurs idées percolent mais là on est très clairement sur la question que tant que ce cordon-là tant qu'on les exclut tant qu'on dit clairement que ces parties-là ne sont pas fréquentables que ce n'est pas la même chose que les autres mais ils n'arrivent pas au pouvoir on va voir en 2024 pour la Belgique ce qui pourrait se passer mais trois éléments et je ne resterai pas plus long mais trois éléments le Vlaams Beleng avait un programme en 72 points notamment sur la question de l'immigration il n'est jamais arrivé au pouvoir la moitié des points sont passés en Belgique et sont appliqués pourquoi ? parce que la pression qu'il a mis fait que d'autres parties ont appliqué des programmes notamment sur le contrôle des frontières notamment sur la question du droit d'asile et de le centrer et donc leur programme il n'y a pas besoin je sais Hugo que tu as abordé ces questions-là et on l'a évoqué ce matin il n'y a pas forcément besoin de parties d'extrême droite ou de parties fascistes pour que le programme de l'extrême droite et le programme fasciste soient d'application dans une société et soient déjà en place et ça je pense que c'est ultra important et l'autre élément important c'est que ces derniers temps l'extrême droite dans sa campagne le Vlaams Beleng c'est lui qui propose la pension à 1500 euros lors de sa campagne mais quand vous analysez pourquoi il vote lors du Haut Parlement il vote systématiquement contre l'amélioration des pensions mais électoralement nous nous proposons la pension à 1500 euros quand dans le débat je reviens par rapport à la crise sanitaire de la Covid quand il a été question de comment est-ce qu'on indemnise les travailleurs qui sont mis en chômage et en Belgique normalement ils tombaient alors à 60% de leur salaire l'AFGTB et les autres organisations syndicales ont été toutes fières et ça revient aux camarades est-ce qu'on se contente d'amortir le choc ou est-ce qu'on va vraiment vers des positions de rupture on a été sur un débat on est content on augmente à 70% et on a déjà gagné on a gagné pour les gens 10% sauf que Vlaams Beleng il propose 100% c'est lui qui vient avec une proposition que les gens n'ont pas à perdre de leur salaire et que l'indemnité doit être à 100% et donc après on sait qu'il ne l'applique pas on l'a vu ce matin mais c'est important et c'est d'autant plus important du coup que nos organisations le fassent et simplement pour terminer sur la question de l'antifascisme je suis tout à fait d'accord avec les référents mais c'est justement parce qu'il y a une acculturation on parlait de lutte idéologique il y a une mémoire de l'antifascisme de ses principes de ses combats et de son histoire qui est perdue et qu'il faut reconstruire pour pouvoir utiliser les référents et pour pouvoir relutter Merci Julien tu m'as fait tellement court que tu m'as surpris Il y a peut-être quelques camarades qui veulent intervenir Allez on va commencer par le fond Je t'en prie On t'écoute Ah oui Merci Bonjour Merci pour l'organisation de cette journée Alors je crois qu'aujourd'hui on est tous convaincus que la CGT a une responsabilité historique dans la lutte contre l'extrême droite parce qu'on constitue une organisation de masse la plus grosse organisation et la mieux implantée dans ce pays et qu'on a des relais sur tout le territoire et dans un grand nombre d'entreprises Alors la première activité qu'on peut mener et qu'on mène que beaucoup de structures notamment interpromènent c'est des luttes c'est des luttes on va dire de propagande directe des formations des manifestations contre la présence de Le Pen de Zemmour etc. à tel ou tel moment Moi je suis de l'UL de Paris 19ème et quand il a été question que Zemmour vienne faire son meeting de lancement de sa campagne au Zénith Bon il y a eu un débat évidemment dans l'union locale mais beaucoup de camarades de nos syndicats ont indiqué que c'était hors de question qu'on laisse faire ça sans réagir et notamment nos camarades de l'établissement de l'EPIC qui gère la grande halle de la Villette qui devaient accueillir ce meeting suite à la mobilisation de diverses franges du mouvement oreiller on va dire le meeting a été déplacé mais c'est quand même tenu malheureusement en tout cas cette activité de propagande moi la question que je me pose tout le temps et en particulier aujourd'hui c'est quel lien avec notre syndicalisme du quotidien parce que si c'est une activité qui est déconnectée de notre militantisme dans les entreprises ça va évidemment poser un certain nombre de problèmes parce que ça ça signifie qu'on est relégué à un rôle de propagande et pas un rôle de syndicaliste or ce qui fait notre force c'est bien notre implantation et notre capacité et surtout notre capacité à être en phase avec nos collègues parce qu'on travaille parmi elles et eux un exemple quand on travaille en Ile-de-France dans un milieu ouvrier donc c'est mon cas on sait que même si on n'est pas soi-même musulmane ou assigné musulmane on sait que l'islamophobie est une problématique absolument centrale dans la vie de beaucoup de nos collègues donc le fait d'être implanté sur les lieux de travail comme ça ça nous permet d'être en phase avec la réalité de ce que vivent beaucoup de gens et les conséquences donc de cette extrême droitisation du débat c'est juste un exemple mais du coup quand le secrétaire général de la CGT est allé à la manifestation très populaire qu'il y a eu contre l'islamophobie je crois en novembre 2019 ça a été un signal fort et c'est quelque chose qui a parlé à beaucoup de nos collègues et à beaucoup de nos camarades aussi qui sont eux et elles-mêmes musulmans ou assignés musulmans du coup la question un peu ouverte là c'était un exemple que j'essayais de donner mais la question un peu ouverte je pense qui est centrale parce qu'on n'est pas juste une organisation de réflexion on est avant tout une organisation militante et qui essaye de se structurer pour gagner et pas de se structurer juste pour le débat d'idées et bien je crois que voilà c'est ça la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui et dans la suite des mois et des années sans doute difficiles qu'on va avoir à vivre c'est quel lien entre notre travail de structuration d'implantation dans les entreprises et notre travail de lutte contre l'extrême droite dans les idées mais aussi parfois dans la rue la parole à ta voisine bonjour vous m'entendez ? oui super je suis un peu intimidée parce que je ne fais pas ça souvent prendre la parole comme ça je m'appelle Anne-Virginie d'accord voilà merci comme ça j'ai des indications c'est super voilà je ne suis pas du tout représentante syndicale mais je suis très intéressée et très engagée à différents niveaux et voilà je suis travailleuse sociale à la base je suis assistante sociale de formation j'ai travaillé avec différents publics en précarité et particulièrement avec des femmes je suis syndiquée à la FGTB je suis engagée sur d'autres questions politiques voilà je suis féministe je suis marxiste je suis militante je suis arrivée très tardivement aujourd'hui je m'en excuse donc je ne suis pas française je suis belge j'aime beaucoup vous entendre faire le lien entre le syndicalisme et le côté révolutionnaire c'est quelque chose qui pardon je ne dois pas m'éloigner du micro je voudrais parler de deux trois points je vais essayer d'être claire en n'étant pas stressée en n'étant pas trop longue et en essayant de ne pas être trop confuse vous parlez d'idées séparatistes comme alimentant les idées fascistes moi je vous rejoins à 100% et oui il y a la cible des étrangers et il y a cette idée d'une construction d'ennemis intérieurs que ce soit d'attiser les oppositions que ce soit les professions intellectuelles les professions techniques les hommes les femmes les étrangers les français ou belges les travailleurs les chômeurs les personnes âgées les jeunes les pensionnés enfin bref je vais en venir à ce que je veux dire j'entends comment ça se passe ici en Belgique en France avec la question du front national de Zemmour enfin du rassemblement national puisque c'est son nouveau nom en Belgique actuellement le séparatisme il est vraiment au coeur de beaucoup de questions politiques à différents niveaux et il y a même des bagarres qui se passent au niveau des différentes communautés et régions je ne vais pas rentrer dans les détails mais qui pour moi affaiblissent les luttes et les revendications des travailleurs et des syndicats donc en Belgique globalement il y a l'état fédéral c'est un peu comme vous la France et puis des départements des régions et il y a les régions et les communautés et je ne suis pas spécialiste sur exactement comment sont construits les syndicats que ce soit la FGTB ou la CSC ça peut-être Julien pourra plus revenir là-dessus mais politiquement moi je vois en tout cas de là où je suis en tant que syndiquée FGTB et en tant que citoyenne belge que politiquement les syndicats aussi se font prendre par ces séparations et par ce séparatisme et que du coup ça divise ça divise et voilà moi je pense que se battre pour l'unité est important aussi au niveau des syndicats enfin voilà moi ce sont des choses qui me troublent en Belgique et j'entends que la question se pose aussi ici même si différemment mais j'imagine que d'une commune excusez-moi mon vocabulaire est peut-être pas assez français parce qu'il est plus belge mais d'une commune d'une mairie française où il y a un maire ou une mairesse Front National Rassemblement National et une commune comme à Montreuil où c'est un maire ou une mairesse communiste j'imagine que les politiques et les choses possibles sont différentes enfin bref je vais essayer de faire bref vous voyez c'est pas trop mon fort euh oui idéologiquement je me demande oui si c'est pas aussi la tâche des syndicats de ramener à l'unité des luttes des travailleurs et des travailleuses voilà je vais en rester là sur ce point là par rapport à la question de la mobilité la mobilité et notamment que ce soit les pistes cyclables ou autres les aménagements les voitures les transports en commun on voit comment la mobilité est différente pour les hommes et pour les femmes pour moi la question de la mobilité et des déplacements dans la ville est un enjeu aussi féministe euh comment l'espace public est envisagé comment les déplacements sont envisagés euh il y a vraiment un enjeu là-dedans euh malheureusement j'ai pas les sources avec moi mais je pourrais éventuellement vous les transmettre mais j'ai eu l'occasion il y a pas longtemps euh d'assister à des conférences de femmes qui se sont posées cette question sur le lien justement entre la mobilité le travail et tout ce qui est conciliation vie professionnelle et vie privée et elle a interrogé des femmes ouvrières notamment des aides ménagères des aides à domicile des aides familiales et en fait la question de la mobilité elle se pose vraiment très fort pour elle à différents niveaux je vais essayer de faire bref je vous promets euh une femme ouvrière avec laquelle elle a beaucoup travaillé a quatre enfants son mari travaille le ménage a une voiture donc deux adultes quatre enfants une voiture c'est la voiture du ménage mais quand le mari travaille et qu'il a besoin de la voiture c'est la voiture du mari donc ça veut dire que la femme elle doit se débrouiller en transport en commun pour aller porter ses enfants et pour cumuler ses différents déplacements dans la ville en tant qu'aide ménagère le vélo c'est bien joli mais je suis pro vélo je suis pro écolo aussi pour ces questions là mais comment on fait avec quatre enfants pour aller déposer des enfants à vélo euh et en même temps assurer son travail enfin voilà c'est une question que je pose à tout le monde je pense que ce sont des questions qui concernent aussi euh le parce qu'il y a un lien entre la mobilité et le travail des femmes et le travail des femmes salariées rémunérées euh qu'on peut appeler l'emploi ou voilà parce que le travail des femmes aussi est encore très très important en dehors du travail rémunéré euh je vais pas je vais m'empêcher d'ouvrir cette question euh la question de la mobilité elle se pose aussi en termes de sécurité d'insécurité de sentiments d'insécurité cette femme elle expliquait moi l'hiver je travaille entre 9h et 15h et je m'arrange avec les personnes chez qui je travaille pour que ce soit le cas en été je vais être beaucoup plus flexible parce que rentrer tard le soir me dérange moins que l'hiver à 5h il fait tard et elle se sent pas en sécurité les espaces publics la mobilité malheureusement c'est encore le cas par rapport à des craintes euh l'insécurité euh excusez moi je me répète mais la mobilité comme les espaces publics et comme énormément d'espaces encore dans nos sociétés françaises belges euh sont d'abord pensées et c'est encore malheureusement toujours le cas euh avec par et pour les hommes majoritairement je suis pas en train de faire un débat anti-hommes hein du tout je pose une question dans l'idée de justement je reviens à mon idée de séparation moi en tant que féministe ça m'arrive souvent où on me dit mais arrête on se bat pour l'unité ben oui bien sûr que moi je me bats pour l'unité et je me bats pour les droits de tous enfin voilà c'est je vais conclure je vais conclure c'est la première fois que je fais cet exercice euh avec autant de gens avec un micro je vais conclure je vais conclure je vais conclure je vais conclure je vous le jure bref il y a la question des inégalités hommes-femmes qui doit se poser à différents niveaux elle doit toujours être présente je pense et elle l'est même si elle l'est elle l'est pas encore assez elle l'est pas systématiquement on laisse beaucoup aux féministes le poids de ces questions et il y a pas assez de voilà et alors un dernier point et ce sera vraiment mon dernier par rapport à la question d'orienter le vote des syndiqués j'entendais ça tout à l'heure alors oui la question de revendiquer les valeurs de la CGT et d'autres syndicats comme la FGTB je trouve ça très positif et effectivement en revendiquant ces valeurs pouvoir indiquer certaines choses aux personnes après je ne sais pas ce qu'il en est en France mais il y a aussi une perte de confiance chez les travailleurs travailleuses envers les syndicats et donc est-ce que enfin voilà est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelque chose où on pourrait aller plus loin et est-ce qu'il ne faudrait pas quand même orienter vers un vote vraiment à gauche dans le sens vraiment à gauche et là je vais vraiment il me reste quelques mots j'ai la bouche très sèche de toute façon je ne pourrais pas continuer un vote vraiment à gauche dans l'idée de pouvoir vraiment aussi cibler et dire qu'il y a certaines gauches en Belgique c'est le parti socialiste pour les francophones c'est le SPA qui a changé de nom qui est Voreuys maintenant je pense qu'en France vous avez aussi le parti socialiste sauf si entre temps il a changé le nom et que je n'ai pas suivi mais à un moment donné de pouvoir dire que ce parti socialiste là est un parti socialiste capitaliste que c'est la gauche capitaliste et que et qu'il soutienne des politiques libérales et qu'il soutienne le capitalisme et donc aussi les intérêts des multinationales et donc pas des travailleurs et travailleuses merci à toi merci de ce témoignage alors il y avait je crois encore deux camarades qui voulaient intervenir je t'en prie et je crois voilà j'y vais elle est trois et c'est le dernier relâche le lit alors d'abord oui d'abord je voudrais souligner que j'étais touché à titre personnel et familial à propos de la présence du secrétaire général à la manif contre l'islamophobie et d'avoir évoqué le 17 octobre 61 lors du rassemblement du 8 février 2022 parce que comme vous le savez la parole compte et les familles écoutent deuxièmement deuxièmement là je voudrais pas blesser le camarade là au pull blanc qui a intervené par rapport à Alika je voudrais pas te blesser mais je ne pense pas que ce que tu as dit puisse consoler Alika ton discours enflammé il est très bien il est très sympathique mais est-ce que ça correspond vraiment à la réalité je vais te raconter ce qui s'est passé dans mon travail moi je suis j'étais secrétaire je suis un jeune retrait comme je l'ai dit ce matin j'étais secrétaire de section de mon boulot mon boulot c'était un centre de tri les nouvelles piques plateforme industrielle courrier il y avait 700 il y a 700 personnes 60% sont de très jeunes comment dire salariés et à un moment donné lors des attentats de novembre avec mes collègues de Solidaires on a été j'étais alors que j'ai un rapport moins personnel extrêmement lointain avec comment dire le monde arabo-musulman puisque j'ai été élevé en Auvergne enfin j'ai grandi en Auvergne je bois l'alcool et je mange du cochon j'ai un prénom français c'est Philippe aussi comme le secrétaire général mais il a fallu que je m'explique il a fallu que je sois la fille de l'EFO elle m'a sommé de m'expliquer par rapport aux attentats et elle m'a demandé tout en disant pas d'amalgame pas d'amalgame mais en même temps j'étais suspecté et il a fallu que je m'explique sur que bon voilà j'étais racisé j'étais c'était vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué donc c'est des des sujets des problèmes qu'on n'a pas évoqué ici et je fais ma liaison par rapport à Dieu donné ce matin j'ai parlé de Dieu donné ce matin j'ai évoqué l'idée que mes collègues mes tous jeunes collègues parce que je travaille en Seine-Saint-Denis et ensuite j'ai travaillé dans le 77 c'était une majorité de collègues multi-ethniques il y a toutes les comment dire les ethnies qui vivent en Seine-Saint-Denis et bien ils sont complètement comment dire beaucoup d'entre eux sont infestés par l'idéologie Dieu donné par le fasciste Dieu donné et on ne m'a pas répondu sur cette question je comprends pas on peut effectivement parler des grandes questions d'un point de vue comment dire technique et d'un point de vue historique mais sur le terrain on a été confronté durant cette période terrible à quelque chose de tout à fait de tout à fait de tout à fait difficile et heureusement qu'on a tenu la baraque heureusement qu'on a tenu la baraque parce que voilà nos syndicats il y a pas mal de syndicats dans nos structures le groupe La Poste c'est comment dire est vertébré et irrigué par les orientations syndicales mais je rappelle que maintenant je m'amuse entre guillemets à faire du droit du travail au CNAM et pour se consoler je dirais quand même que 50% des salariés de notre pays de ce pays travaillent dans des entreprises de moins de 50 salariés et où vive le désert syndical où il y a un véritable désert syndical là pour les techniques vraiment il faut faire très court on a des horaires à respecter notamment pour que Philippe notre secrétaire général fasse ses conclusions juste un élément parce que tu ne l'as pas forcément mais sache qu'en tout cas au niveau du travail que la CGT mène et notamment puisque tu as cité ce monsieur je n'ai plus le numéro de la fiche en tête tu m'en excuses mais la CGT depuis déjà au moins 3-4 ans avait fait une fiche sur ce monsieur pour alerter y compris nos militants notamment les jeunes par rapport au danger en effet de Dieu donner mais voilà donc tu n'as pas forcément connaissance de ça donc il n'y a pas une volonté d'esquisser la question puisqu'on s'en était emparés comme d'autres questions par rapport à notre lutte syndical contre l'extrême alors vraiment très vite je suis désolé c'est toujours le problème d'être les derniers à intervenir je te donne la parole mon camarade et puis le camarade je crois de l'éducation si je te reconnais en dernier bon bonjour il y a un camarade qui a parlé tout à l'heure du livre de Zola qui s'appelle l'argent Zola a écrit un autre livre qui s'appelle Travail Travail c'est l'histoire d'une cité ouvrière en 1903 écrit après l'affaire d'Affus où il raconte que les gens ils travaillaient trois heures par jour dans cette cité il y a des crèches il y a des infirmeries il y a des cours il y a un journal il y a tout ça et donc c'était une idée des socialistes utopiques de l'époque et aujourd'hui on a du retard beaucoup par rapport à 1903 heureusement 14 ans après il y avait la révolution russe qui a permis la création du parti communiste français non du parti communiste c'était pas français c'était de l'international il était lié à l'international c'est important parce que moi quand j'ai commencé à militer il y avait des militants du PC partout je partais en vacances dans un camping un gars du PC j'allais en banlieue j'allais ici un gars du PC il y en avait partout après 81 on a déchiré les cartes on a déchiré les cartes on a déchiré les cartes syndicales et politiques et bien les travailleurs ils n'ont pas de nationalité où ils ont toutes les nationalités toutes les couleurs de peau toutes les religions ça je m'en fous on veut une paye on veut un boulot on veut une paye et c'est ça qui nous permet d'avancer voilà pardon je rajoute ensuite que les travailleurs doivent contrôler leurs délégués élire des délégués c'est pas leur donner un petit pouvoir et puis qu'ils fassent ce qu'ils veulent les travailleurs doivent prendre conscience en eux doivent s'organiser on a la chance d'avoir des usines où il y a 40 nationalités différentes c'est une chance pour nous de sortir de cette petite Auvergne ou de cette petite Normandie ou de cette petite Bretagne ou de cette non je plaisante je plaisante je plaisante non les travailleurs ils ont toutes les origines et c'est ça qui fait aussi notre richesse et ils ont une imagination une capacité d'organiser d'organiser et il faut s'appuyer là dessus et comme ça on gagnera mais en renversant cette société capitaliste de merde c'est ça à l'union locale où je suis il y a un camarade qui s'occupait des prud'hommes des conseils juridiques et il était catholique et ça ça me faisait chier qu'il soit catholique parce que qu'est-ce qu'un catholique peut raconter à un travailleur pour se défendre oui je suis sectaire oui je suis sectaire allez dernière intervention ou question je ne sais pas je ne sais pas si vous m'entendez oui alors juste bon je vais être rapide de toute façon je n'ai pas le choix mais j'avais l'intention d'être rapide donc ça tombe bien alors je me présente donc Manuel Félix de la CGT éducation 36 je suis enseignant au lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux et c'est vrai qu'on a un petit historique dans mon engagement mon premier engagement alors fils bien sûr d'ouvrier fils d'immigré espagnol et bien sûr portugais donc tout ce que j'ai entendu ce matin forcément je m'y retrouve mais au-delà du constat moi ce que je suis venu un petit peu chercher ici c'est le constat et je vous en remercie vraiment il y a un travail assez approfondi là-dessus c'est vraiment comment dire des outils pour réellement lutter au quotidien alors pourquoi je dis vraiment utiliser des outils et les mutualiser parce que nous dans l'Indre on a été menacés de morts y compris moi personnellement et un certain nombre de camarades menacés directement il y a une dizaine d'années alors on a eu on a fait un recours devant le tribunal j'ai vu tout de suite les limites bien sûr de l'action judiciaire et on a été menacés et moi ce qui m'inquiète actuellement c'est que ce qu'on disait l'autodéfense que disaient les camarades donc de Belgique tout à fait ça m'a forcément parlé puisqu'un certain nombre de camarades de l'éduc AED sont en train de travailler là-dessus dans l'Inde pour essayer de se défendre puisque je tiens à vous dire que dans l'Inde il commence à y avoir des brigades et il s'appelle comme ça des brigades fascisantes qui sont en train de se reconstituer c'est vrai que Zemmour a donné un tremplin pour un certain nombre de gens qui sont sortis juste pour rappel vous avez des néonazis qui ont été interdits de département parce qu'ils avaient un camp d'entraînement et avec un camp armé à côté de Châteauroux donc voilà alors bien sûr cette question-là moi je tenais aussi à vous faire le rappel j'ai été menacé parce qu'on s'était interpellé syndicalement la CGT éducation avec un collectif de partis politiques qui étaient là partis politiques d'autres syndicats qui étaient simplement là pour faire une action antifasciste ça change réellement et c'est vrai qu'à un moment on s'était interpellé contre l'installation de la fraternité Saint-Piedis qui est bien sûr connue pour son caractère extrêmement progressiste comme vous le savez forcément et avec bien sûr la collaboration de la mairie de Châteauroux qui ont vendu pour quasiment 2 euros le mètre carré toute une ancienne base une ancienne base militaire où nous avons bien sûr une école qui s'est installée avec bien sûr la fraternité civitas qui vient régulièrement pour faire des formations alors c'est vrai que personnellement je suis inquiet dans l'Indre c'est pour ça que je suis venu chercher un petit peu des outils pour savoir ce qu'on fait on fait déjà des choses on fait des tracts on essaie de diffuser auprès des collègues on débat dans les réunions d'information syndicale je pense que la solution ne viendra que dans le cadre des entreprises des lycées aussi des UL et des UD également mais parfois j'ai un peu l'impression aussi que la CGT on ne se rend pas compte réellement de ce danger là parce que quand ils vont arriver au pouvoir nationalement parlant et c'est déjà arrivé dans l'histoire on sera les premières victimes de leurs actions voilà merci de ton témoignage deux mots à Thierry pour y compris apporter deux trois éléments par rapport aux questions qui ont été posées et ensuite on laissera le mot de la fin comme on dit la parole la conclusion à Philippe Martinelle je crois que tu as pas mal répondu déjà à ce que je voulais dire donc un camarade de Paris je crois que c'est l'UAL du 19 sur ta question comment articuler la lutte antifasciste syndicale et en même temps dans l'entreprise c'est ça en gros voilà on a tous les argumentaires on a toutes les fiches toutes les fiches qu'on a pu produire également les journées d'études qu'on vous propose utilisez prenez ces outils vous aurez tout pour aller à la rencontre des travailleurs et le premier des outils pour lutter contre l'extrême droite dans l'entreprise c'est la syndicalisation c'est la défense collective voilà donc c'est notre premier boulot de syndicaliste c'est aussi ça c'est la syndicalisation c'est d'aller chercher les salariés et les ramener vers le syndicalisme et vers la défense collective de nos intérêts voilà à partir de là on peut dérouler tous les argumentaires aller à la machine à café aller à la cantine discuter avec les collègues de travail qui peuvent avoir des propos parfois qui peuvent friser les revendications de l'extrême droite voilà on a tous les outils n'hésitez pas vous venez vers nous on vous donnez vos cartes vos coordonnées et on vous aidera dans cette démarche merci Thierry écoutez déjà je voulais remercier vraiment tout le monde tous les invités bon on aurait pu tenir encore certainement une heure ou deux mais je crois qu'au bout d'un il faut savoir un petit peu arrêter les discussions notamment pour ceux qui nous suivent donc la parole au secrétaire général de la CGT pour conclure cette journée non non je reste là pas de discrimination bonjour à toutes et à tous j'ai essayé de suivre au maximum cette journée passionnante et donc remercier les intervenants et tous les participants je pense que la première des choses je le dis sous forme de taquinerie c'est qu'il faut que la CGT reste une organisation très ouverte ouverte sur les évolutions du monde du travail comme on l'a toujours été et même avec des adhérents sectaires qui montrent notre degré d'ouverture je voulais revenir sur 4 points la première chose je pense que c'était important ce matin tout ce qui a été dit cet après-midi aussi mais je commence par le matin parce que parfois les fascistes les l'extrême droite se présentent comme quelque chose de nouveau y compris le changement de nom du Front National c'est un peu pour se présenter comme faisant une mue on est moderne etc or tout ce qui a été rappelé ce matin montre que si la vrille là moi j'aime bien le dire comme ça si la vitrine change la boutique reste la même et c'est toujours sur une base raciste d'exclusion et comme tout le monde fait référence à ses origines moi je m'appelle Martinez et ce que vivent aujourd'hui les immigrés d'aujourd'hui toutes les générations d'immigrés l'ont vécu et on essaie d'aujourd'hui opposer à travers des religions les immigrations espagnoles ou portugaises c'était la religion la même qu'ici et pourtant c'était les mêmes actes racistes les mêmes insultes voire les mêmes coups portés aux étrangers et donc cette montrée que c'est continu cette volonté d'opposer les travailleurs entre eux parce que je pense qu'il faut parler de travailleurs c'est dans le fil dans l'histoire de l'extrême droite et des fascistes la deuxième chose c'est et ça a été rappelé aussi c'est que pour mais il faut le rappeler pour l'extrême droite l'opposition c'est pas entre le capital et le travail c'est bien une opposition entre les travailleurs et c'est en cela que ce sont des néolibéraux des ultralibéraux puisque c'est exactement ce que fait le capital à l'échelle du monde en opposant les travailleurs entre eux en parlant du coût du travail de assouplissement des droits des travailleurs et donc les délocalisations se font sur cette base là ça ça me semble aussi important et puis rappeler également que le syndicalisme est toujours visé par l'extrême droite toujours toujours c'est à dire que ceux qui justement en tout cas le nôtre qui s'opposent frontalement au capital qui sont dans t'as bien fait de rappeler les statuts parce que moi aussi j'aime les rappeler qui sont foncièrement antiracistes et bien ce sont les premières cibles et je dis ça c'est à rappeler les syndicats sont attaqués là il y a eu ce qui s'est passé à la CGIL en Italie il y a eu des remarques et moi ça m'a percuté j'ai vu ma tête dans le clip de candidature de Zemmour il y a eu d'ailleurs il y a eu quelques débats dans la confédération il faut l'attaquer etc moi je trouve que évidemment je n'étais pas heureux d'être dans le clip de lancement de campagne de Zemmour ceci dit que Zemmour nous désigne le syndicalisme en général et plus particulièrement la CGT comme son ennemi je pense que c'est plutôt une fierté c'est plutôt une fierté mais c'était aussi un signe ceci dit ça nous renvoie à nos propres responsabilités parce qu'ils savent bien et ça a aussi été bien dit que quand ils parlent du tous pourris d'une caste dominante ils nous intègrent dedans et donc ça nous oblige à être encore plus un syndicalisme de terrain un syndicalisme de proximité et non pas un syndicalisme d'experts comme certains aimeraient nous voir la deuxième chose c'est là aussi il y a à être vigilant puisqu'on veut cantonner de plus en plus le syndicalisme dans un rôle de commentateur de décision d'entreprise et si on dit que c'est plutôt bien les décisions des entreprises on est plutôt bien placé et donc je reviens sur cette idée indépendance mais pas neutralité je pense que c'est essentiel on a peut-être à la CGT était un peu marqué par ce qui a existé le droit de transmission etc et donc il ne faudrait pas que sous prétexte de ça on se désintéresse complètement de la politique et notamment des questions de l'extrême droite et de partis fascistes je pense que c'est essentiel parce que évidemment on n'est pas neutre et quand ce sont nos valeurs fondamentales qui sont attaquées l'internationalisme la solidarité la fraternité et l'antiracisme ce ne sont pas des questions sociétales ce ne sont pas des questions annexes au monde du travail ce sont des questions essentielles pour le monde du travail parce que c'est un objet justement de division du monde du travail et ça remet en cause nos valeurs et donc je pense qu'il faut qu'on soit intransigeant sur ces questions là intransigeant troisième point c'est il faut aussi savoir regarder certains diraient balayer devant sa porte oui la CGT n'est pas étanche à ces idées là et donc je le dis il faut jamais baisser la garde dans ce que fait la CGT au niveau national par exemple et je le dis très sonnellement quand il s'agit de parler des travailleurs migrants ou des migrants en général d'être aux côtés des travailleurs sans papier je pense qu'on a eu des positions pas courageuses des positions claires nettes et précises qu'on a évidemment pas retrouvées dans l'extrême droite ni dans la droite mais parfois pas dans la gauche et alors je ne dirai pas quelle gauche mais enfin une gauche très large et je pense que c'est tout à notre honneur que sur ces questions là contrairement à ce qui se peut faire dans le débat politique et médiatique on ne se laisse pas entraîner par de je ne sais quelle sirène mais qu'on reste fidèle à nos valeurs et à nos engagements pour ne pas sombrer dans une forme de mode qui consisterait à dire oui c'est pas si mal attention je pense que c'est important je le dis aussi nous sommes nous avons été la première organisation on n'est plus la seule mais vérifier je vous invite pas à regarder ces news mais vérifier nous avons été la première organisation à refuser à refuser d'aller à ces news tant qu'il y avait Zemmour et pour l'instant il n'y est plus mais on n'y est toujours pas retourné ça ça s'appelle des valeurs et pourtant on râle assez souvent de ne pas être souvent invité dans les plateaux mais c'est pas parce qu'on n'est pas souvent invité à s'exprimer dans les médias qu'il faut remettre en cause nos fondamentaux je pense que c'est essentiel mais c'est valable dans les entreprises moi j'entends trop souvent des camarades mais tout le monde doit être confronté à ça quand on aborde ces questions là dire oulala c'est compliqué ça va foutre le bordel dans le syndicat là aussi si ce sont nos valeurs là aussi j'ai mes formules à moi on fait pas le ménage en mettant la poussière sous le tapis parce que de toute façon la poussière elle reste même sous le tapis et donc il faut aussi oui c'est compliqué ça peut cliver en tout cas ça amène des débats parfois compliqué mais c'est pas parce que c'est compliqué faut pas en parler parce que si on parlait que des choses simples dans le syndicalisme on parlerait pas beaucoup je vous le dis et donc oui et je pense que ce qui manque aujourd'hui c'est que le syndiqué il est tous les éléments et le collectif en produit suffisamment mais au delà du collectif il y a des expressions et bien souvent ça n'arrive pas jusqu'au syndiqué ça permet pas un débat un débat si nos camarades dans les syndicats ils ont que les arguments de CNews de BFM ou je ne sais quoi forcément le débat est plus enfin il y a du boulot pour attraper le retard donc je pense que ces questions là elles sont essentielles et la troisième chose sur l'étanchéité du syndicalisme ça a été évoqué c'est qu'il y a besoin d'une réaction plus unie des syndicats en France et en Europe s'il y a un sujet qui devrait rassembler tous les syndicats un seul c'est l'antifascisme et l'antiracisme il se trouve que il se trouve que le plus fréquemment nos expressions unitaires unitaires larges se font sur ces questions là et donc parce qu'il faut aussi qu'on donne des signes on a beaucoup de rancœur sur certaines organisations françaises mais c'est pas parce qu'on a des rancœurs sur un certain nombre de choses que sur nos valeurs et les valeurs fondamentales du syndicalisme on doit pas faire des choses ensemble c'est valable en France et c'est valable en Europe et dans le monde et ça a été cité ça a été cité mais que l'ensemble des organisations françaises demandent l'exclusion de Solidarnosc de la CES avec l'histoire de Solidarnosc y compris ses liens avec la CFDT parce que cette organisation polonaise retranscrit dans un bloc en français toutes les déclarations de Zemmour et de Le Pen oui on est dans notre rôle de syndicalisme de s'opposer à tout ce qui contribue à alimenter des thèses racistes et des thèses fascistes c'est un signe fort qu'on donne en demandant l'exclusion et la réunion va avoir lieu dans 15 jours officiellement pour que Solidarnosc soit exclu de la Confédération Européenne des syndicats mais comme on doit être solidaires au-delà avec d'autres syndicats et je finirai sur une dernière chose c'est le lien entre mouvement social et influence de l'extrême droite le mouvement social s'affaiblit c'est pour moi qui vais dire le contraire ceci dit et ça a été reprécisé à chaque fois que le mouvement social reprend des couleurs se mobilise sur des questions revendicatives on pèse sur le débat et je pense que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui c'est pas la panacée mais la campagne électorale septembre on démarre sur insécurité immigration et d'ailleurs presque tous les candidats vont être sympas s'engouffrent en disant c'est ça le créneau pour être le premier de la classe et donc tout le monde en parle il suffit qu'il y ait des mobilisations sur les salaires sur les questions d'emploi je pense que la teneur de la campagne aujourd'hui elle a pas tout à fait la même tonalité qu'elle ne l'avait en septembre donc dire ça c'est montrer comment on est en capacité de peser sur le débat national sur le débat politique et d'ailleurs tous les sondages montrent même si les médias en général essayent de remettre sur la table ce thème de l'insécurité et de l'immigration tous les sondages montrent qu'aujourd'hui la première préoccupation de ceux qui sont questionnés c'est la question des salaires et la question de l'emploi la question de l'égalité femmes-hommes donc des questions éminemment sociales les questions de sécurité et d'immigration sont plus loin plus loin dans les préoccupations et pourtant on est matraqué de Zemmour de Le Pen etc et donc moi je finis là-dessus c'est-à-dire que une évidemment il faut venir sur nos valeurs mais porter des revendications sociales évidemment porter la transformation sociale parce que nous avons nous sommes un syndicalisme de transformation sociale pour changer la société mais sans lâcher parce que c'est ça notre nature ce qu'on appelle la double besogne sans lâcher le quotidien c'est essentiel et on voit qu'on peut peser dans ce débat et donc je pense que c'est vraiment essentiel de montrer aux camarades qu'il n'y a rien de fatal malgré un matraquage énorme de ce que porte l'extrême droite il n'y a aucune fatalité et qu'on est en capacité de changer les choses en restant dans notre rôle de syndicat parce que là aussi je ne voudrais pas qu'on fasse peser uniquement sur la CGT la montée de l'extrême droite et des idées racistes dans ce pays je pense que largement certains ceux qui nous ont promis monts et merveilles par exemple de s'attaquer à la finance ont une lourde responsabilité dans les progressions des partis fascistes et d'extrême droite je vous remercie de cette journée merci Philippe merci à vous toutes à vous tous bon retour merci beaucoup ici à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la bonne organisation de cette journée notamment aussi aux techniciens qui étaient aujourd'hui à la manœuvre toute la journée et n'oubliez pas de partager bien sûr cette journée sur les réseaux sociaux bon retour à vous merci à vous